Art plein de fougues, il parcourt les tableaux Le donjon violet, il explore chaque recoin Avec sa flamme ardente, il fonce et donne le temps Dans les profondeurs sont, les monstres l'attendent Mais Ashkin est prêt à tout, rien ne peut le rendre absent Il crinte les escaliers, esquive les pièges avec adresse Et d'un coup de queue puissant, il défile à détresse Le donjon est immense, les énigmes sont nombreux Ashkin se déplace, agit comme une abeille voleuse Il cherche les trésors Secrète à chaque coin Et avec son regard malin Il ne manque jamais un point Il ne manque jamais un point Sous-titrage Société Radio-Canada Il cherche les trésors Cache secrète à chaque coin Et avec son regard malin Il ne manque jamais un point Dans l'univers fantastique Ashkin est un héros Un lézard plein de fougues Et bonsoir, bonsoir Chris J'espère que tu vas bien Ce soir, il n'y a pas de lézard Enfin, si si Ashkin Story Un jeu pas très connu quand même Voilà Alors, je n'ai pas acheté le MSX pour faire des jeux obscurs Mais n'empêche Il y a quand même pas mal de jeux obscurs sur cette console Sur cette machine Enfin, cette console, pardon, désolé J'espère que tu vas bien J'espère que la semaine se commence bien pour toi Moi, je commence à plus rien en avoir à faire De ce qui se passe au travail Du coup, ça se passe beaucoup mieux Voilà Je ne pense plus qu'à mon voyage au Japon Et à mes streams du soir Et tout va vieux Depuis Et je fais quand même Voilà, je travaille quand même Mais c'est pas C'est devenu ma C'est plus ma priorité Donc ça se passe plutôt bien Aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi Au jeu de ce soir Malheureusement Alors moi, j'aurais aimé vous faire le 3 Mais vous allez voir Il y a plusieurs épisodes C'est une série assez Assez cool J'ai pas beaucoup joué au jeu J'ai très très peur de cette difficulté Mais au pire, c'est pas grave On va tryhard Et il y a pas mal de similitudes avec Nightmare C'est un jeu de 87 Du coup, c'est très vieux Fin 87, début 88 Mais il y a quand même des magazines français Vous vous doutez duquel c'est De toute façon, il n'y en avait pas beaucoup en 88 87, 88 Mais on va revenir sur l'actualité de cette époque En 88 On va lire Tilt, évidemment Pour voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver Comme truc marrant Comme 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 Malady Comme Malady Attendez, il y a un problème Il y a pas mal de choses Il y avait pas mal de choses Il y a pas mal de haine Des jeux japonais dans Tilt Donc ça, ça peut être cool Et on lira aussi une news Justement sur la La news qui a défrayé la chronique Par rapport à Limited Run Ils vendent des jeux sur CDR Drôle ça Ça c'est une sacrée histoire Ils ont sorti D Sur 3DO Je n'ai pas de ça C'est dingue Ils étaient anti-MSX Tilt C'est un truc de fou C'est à dire qu'ils ont dit Enfin, ils n'ont pas parlé du MSX de 86 à 88 Et en 88 Ils disent Ah le MSX c'est un sacré échec quand même Ils l'ont pas eu du tout Ils l'ont pas testé du tout Il n'y a pas un seul jeu qui est passé dans leur main C'est assez incroyable De voir ça Et puis ils avaient titré L'arrivée de l'envahisseur japonais L'arrivée de l'envahisseur japonais Ça m'avait un peu Un peu trigger Quand la NES et la Master System sont arrivés en France Ils avaient fait tout un truc Tout un article réactionnaire Sur la fin des micros européens et américains Et le début de l'envahisseur L'envahissement du Japon C'est assez impressionnant Voilà Sinon j'ai des petits trucs qui arrivent Prochainement une carte FM pour le MSX Pour jouer au jeu de la meilleure des manières Je joue pas à Metal Gear tiens On va peut-être pouvoir en parler aussi Vite fait J'ai toujours pas testé Metal Gear sur MSX Parce que c'est un jeu qui nécessite le clavier Simplement Et que mon setup ne permet pas facilement De jouer avec le MSX sur les genoux Mais c'est un truc qui viendra bien sûr On testera Metal Gear sur MSX Ça fait partie des très gros jeux de la machine Il faut que je puisse trouver un moyen de streamer Avec le MSX sur mes genoux ou devant moi C'est un peu compliqué au niveau des caméras Au niveau des câbles RGB notamment Du scaler Il y a plein de trucs qui sont assez compliqués Et voilà Le voyage s'approche Le voyage c'est terrible Le voyage ça me retourne le cerveau Je commence à faire des cauchemars Enfin Enfin à faire des rêves Très très violents Sur le voyage au Japon Qui se passe bien Qui se passe mal Dans la même nuit J'ai des rêves qui se passent bien Des rêves qui se passent pas bien C'est assez compliqué On va dire ça comme ça Mais bon Je sais que ça va bien se passer à la fin C'est juste que je ne maîtrise pas Ma manière de penser C'est un peu complexe Et ma manière d'être De toute façon Vous le savez Si vous êtes un peu hyper anxieux C'est compliqué de maîtriser ça Mais très très hâte Très très hâte d'être dans Combien déjà ? Dans je crois A peu près deux semaines Maintenant Je te comprends très bien Ouais je me doute Je me doute que j'ai pas mal de viewers Qui sont assez hyper anxieux Et Pas hyper anxieux Mais comme on dit Qui se font Qui sont stressés Après la vie est stressante Ça c'est un autre truc Mais c'est vrai que Les gens disent Mais les gens sont de plus en plus stressés Ah ouais mais t'as vu la gueule de la vie Aujourd'hui On est sans arrêt sur la brèche Et sur la limite Je comprends que les gens Sont un peu stressés quand même On va faire un petit point aussi Sur la console Vous savez La petite super promulcom Celle qui prend de jour en jour De la valeur Une valeur complètement délirante Vous savez Pour des raisons Pour des raisons claires Bien sûr C'est un prototype Overthinking Salut D'autokupra Comment tu vas Je crois que tu vas Bling Liste des surveillances Elle est à 6559 euros La super famicom Incroyable C'est très très drôle En fait j'ai plus le droit D'en chérir Dans 500 euros J'ai plus le droit d'en chérir Donc dans 500 euros C'est ce que je disais tout à l'heure Sur le live de Flo Yoshi C'est très intéressant De se dire que dans 500 euros La machine n'est plus achetable Par un proxy classique C'est à dire que Bailly Il limite les achats à 7000 euros Si l'article fait plus de 7000 euros Vous ne pouvez plus l'acheter en fait La garantie de Bailly Ne s'étend pas jusque là Du coup Voilà Ca veut dire que Il y a de fortes chances Que la personne qui va en chérir au maximum Ca soit un japonais Même si à la fin Il va peut-être l'envoyer un américain Parce qu'il aura genre Il aura peut-être un arrangement Avec un américain Ou un français Ou n'importe quoi d'ailleurs Ca peut être un particulier japonais Qui est en chéri pour quelqu'un Mais c'est marrant Alors Thèv apparemment Il ne peut pas vraiment quoi C'est ce qu'il dit dans sa vidéo Il ne peut pas le faire Sans demander à sa commu Parce qu'en fait L'argent récolté par le crowdfunding N'est pas censé financer ça Donc il ne peut pas utiliser l'argent Qu'il a de côté Via le crowdfunding En tout cas C'est son principal souci actuellement En tout cas Maintenant Ce qui me ferait vraiment chier C'est que ça aille dans une collection privée Ca c'est sûr Ca c'est un véritable Un véritable problème Enfin ça serait un véritable Une perte quoi Parce que Une collection privée Ca veut le dire potentiellement Quelqu'un qui ne va pas prendre De photos de l'intérieur Moi je vais juste voir dedans Comment c'est fait quoi Limite il faudrait presque Qu'il y ait un gouvernement Qui se mobilise Pour racheter cette machine Parce que Bah ça serait précieux quoi En fait Pourquoi pas demander à Nintendo De la racheter Tiens d'ailleurs Puisque c'est à eux Ah ça serait très drôle ça Que ce soit Nintendo Qui l'achète Pour que Pour que personne puisse voir Comment c'était fait à l'intérieur Pour que personne puisse voir Les jeux qui marchaient avec quoi Ah oui du coup Effectivement Bah c'est bien Tu vois je viens de regarder Discord Et je viens de voir Que tu as rejoint Discord Et tu me rappelles Que effectivement D'autocouprême Je vais bientôt La vidéo a été supprimée Ah il a supprimé sa vidéo Mais non Ça craint En tout cas Qu'est-ce que je voulais dire Ouais je voulais dire Mercredi Rendez-vous sur Arunotaku Incroyable La chaîne Arunotaku Mercredi Donc pas demain Après-demain Pour Rainbow Cotton Ça y est J'ai la clé Le grand schlock Viewer d'ici Viewer de par ici Et grand créateur Alors je sais pas Si vous vous souvenez de ça Enfin je vous remontre Une vidéo de ma chaîne YouTube Si il y a Rx qui traîne Ou quelqu'un d'autre Ils vont encore dire Ah le bingo Machin Mais j'avais fait une vidéo Sur Burning Rangers Parce qu'il a fait Un outil assez incroyable Ce monsieur schlock là Il avait fait Un truc qui s'appelait Burning Rangers Tribute Je crois Et si vous connaissez pas Burning Rangers C'est un jeu Saturne Où on joue des pompiers du futur Et il avait réussi Avec le moteur de jeu Unity C'est un moteur Qui simplifie la création De jeux vidéo Très fortement Puisqu'il a énormément De outils Qui permettent Directement De simplifier ça Vous voyez ici Ma vidéo Que j'avais faite Spécifiquement Pour l'occasion Salut chan Comment ça va Le bingo machin Exactement Et bienvenue Erax Andreas Scholl Donc ici Il s'appelle S'appelle Skol Je crois Bien bien Unity Il faut avoir fait Il faut avoir fait L'Unif Pour réussir A faire quelque chose Unity Ah non Unity Tu fais un jeu Facile En vrai Ou alors j'ai fait l'Unif Moi j'arrive à faire Des jeux sur Unity Enfin des jeux En tout cas des applications Et là ce que vous voyez Bah c'est Burning Rangers Qui tourne Sur un moteur custom Enfin sur Unity du coup Mais d'une manière Assez custom C'est à dire que ça récupère Les données Du disque de Burning Rangers Et ça les fait tourner Comme ça C'est à dire que ça Ça utilise vraiment Le contenu du disque Avec un code Fait sur mesure Vraiment Qui va animer Tous ces objets Et c'est assez incroyable Ce qu'il a fait Et du coup Bah qu'est-ce qui s'est passé Cette personne Bah elle travaille dans une Maintenant Enfin elle travaille en tout cas Pour porter les jeux vidéo Et récemment Bah il a porté Cotton Rainbow Cotton Sur Xbox Series PS5 Et Switch Voilà Donc comme quoi C'est plutôt C'est plutôt classe De faire ce genre de choses Voilà donc j'ai fait une vidéo Là dessus Et c'était C'était extrêmement intéressant A découvrir Parce qu'on peut voir Que le jeu est très très proche De la version Saturn Mais jouable sur des consoles Modernes Et avec un espèce D'aspect HD C'est très très cool C'est très très cool Ce qu'il a fait En tout cas Et j'ai gratté Je lui ai gratté Un code Un code de la version Xbox De Rainbow Cotton Donc on va pouvoir faire Rainbow Cotton Mercredi Soir Voilà Et bien viens toi Chane Bien viens toi Fred Kit Et bien viens toi Erax Le bingo Machin Ce soir on est sur MSX Regardez comme il est beau Le MSX 2 De Harunotaku Le fameux FS A1 De Panasonic Avec le méga flash rom SCC plus SD Dans deux semaines C'est la PRG Ouais Effectivement Et voilà Donc on fait tourner Le jeu de ce soir Qui n'est autre que Ashgin Story 2 Oku no Gajou Incroyable À la PGR Pas à la PRG PGR c'est Project Gotham Racing Pour moi C'est pour ça que Je n'étais pas sûr Et vous voyez l'intro Qui est magnifique Et qui est très jolie Incroyable Qu'est-ce que je voulais vous dire Moi je voulais vous montrer Plein de trucs Alors déjà je vais vous montrer Le fameux truc Dont on parlait tout à l'heure L'annonce Dont tout le monde parle Dont j'ai parlé en premier Avant même ici Japon J'avais dégainé 1469 personnes Suivent l'objet C'est un délire 1500 personnes Suivent un objet En l'espace De une journée De deux jours peut-être Enfin un jour Je crois que c'est sept jours Et ça commence du coup A six jours Le temps restant Sur Sur Yahoo Japan Auction Il faut savoir Un autre truc d'ailleurs Que j'ai appris Dans la journée Mais en fait Quand vous mettez un objet Sur Yahoo Japan Auction Et qui prend Plus de 1000 euros En un jour Ce qui est arrivé là Puisqu'il est à 6000 euros Le monsieur Avec sa super famille Comme proto Et bien en fait Le fisc S'intéresse à vous C'est à dire que Le fisc a très souvent Des agents Le fisc japonais Bien sûr A des agents Sur Yahoo Japan Auction Et si vous gagnez Trop de sous En trop peu de temps Et que vous allez rentrer Une très forte somme d'argent Par rapport à quelque chose Que vous vendez Sur Yahoo Japan Auction Vous êtes bon Pour un contrôle fiscal Voilà C'est une information Qui ne sert à rien Mais je voulais vous en parler Sachez en tout cas Que le 12 mai On saura Qui aura empoché Qui aura Dans la peau de poche Cette super famille Comme historique C'est historique Cet objet C'est un objet Jamais vu auparavant Dans la nature Jamais vu auparavant En réel Jamais vu auparavant Ailleurs que dans un magazine Ou peut-être Je pense qu'il y a des gens Qui l'ont vu forcément Mais ça doit être Soit des employés de Nintendo Soit des actionnaires de Nintendo Soit des journalistes Soit des accessoiristes Parce que ça Ça ressemble aussi beaucoup A des unités Dummy Comme il en existe Aujourd'hui encore d'ailleurs Des consoles Qui sont soit vides Soit pleines Mais qui sont souvent vides Qui permettent aux accessoiristes Par exemple De créer des manettes Non officielles Ou de créer Des accessoires Qui vont se brancher dessus Nintendo mettait ça à disposition Sega aussi Et ainsi de suite Comment ce type a pu mettre La main dessus Je sais pas du tout C'est assez incroyable ça Un contrôle fiscal J'ai dû le mancher Ah non c'est pas les gens Qui en chérisent Qui ont le contrôle fiscal C'est le gars qui le vend En France aussi Le fiscal a toutes les données D'eBay Le bon coin etc Et ouais c'est pour ça Normalement t'es censé Quand tu vends quelque chose Sur le bon coin Ebay et tout ça T'es censé le déclarer Faut pas oublier que Si tu vends à plus de Je sais pas combien Enfin il faut avoir Un certain revenu Mais ce certain revenu là Si tu te déclare pas T'es dans la merde Quelqu'un te regarde Ce serait incroyable Qu'elle soit vide Ah non alors Elle est pas vide C'est ça qui est drôle C'est que le type Il dit Il s'agit d'un exemple De développement de prototype Pour la Super Famicom Et il dit Il dit Il dit Il dit J'ai branché l'adaptateur Et j'ai pu confirmer Qu'elle était sous tension Donc en fait La diode qui est ici S'allume Par contre Il peut pas mettre De cartouche Parce que Les plus observateurs D'entre vous Auront remarqué Surtout que Le port cartouche N'est pas de la bonne taille Il est rond Il est tout rond Et le connecteur cartouche A l'intérieur du port cartouche N'est pas de la bonne taille Non plus Du coup c'est encore Des trucs qui ont changé Salut Delénia Regarde 6559 euros Tu sais ce que tu peux m'offrir Pour mon anniversaire C'est bientôt C'est à la fin du mois En plus mon anniversaire C'est vrai Bon je serais pas là Mais voilà C'est à la fin du mois Comment tu sais tout ça La classe Je me renseigne beaucoup Sur la législation Au Japon Par rapport à Au proxy Par rapport à Bayi et compagnie Et sur Yahoo Japan Auction C'est extrêmement Contrôlé Beaucoup plus Que ce que je pensais En fait Mais je suis très curieux De nature C'est pour ça aussi Salut Benken Ouh ça monte Ouais C'est monté C'est monté d'un coup Il y a 6000 balles Qui se sont ajoutées C'est beaucoup C'est beaucoup Mais je crois que c'était déjà Hier soir Qu'elle était à 1000 euros Donc c'est plutôt 5000 euros Qui se sont ajoutées On se cotise Pour te faire ce cadeau Pour tes 40 ans Ça se fête Ah ouais Elle est Elle est Ah moi je dis pas non Après je pense que ça doit pas être Très rigolo De se faire harceler Parce que déjà Hier J'étais en train de pester A la fin du live En fait je suis allé voir Sur Twitter Un peu comment On commence à en parler De ce truc Et en fait les gens Ils arrêtent pas de Ils arrêtent pas de At FF6man At Luigi Blood Et de l'at plein de gens Et laissez les gens tranquilles C'est obligé Ils l'ont bu Vous inquiétez pas En fait Cherchez pas quoi Mais ça me fait marrer Il y a toujours des attention war En mode Oh regarde 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 ce que j'ai trouvé FF6man C'est bon Vous savez très bien Qu'il l'a déjà vu Arrêtez Mais c'est marrant Je trouve ça Je trouve ça toujours Toujours un peu trop Un peu too much Allez Allez ça part de là C'est parti Qui c'est qui a 7000 balles En trop Et encore Elle va pas Vous inquiétez pas Qu'elle va pas partir A 7000 haut Elle va partir à Encore plus haut Allez On y va Placer une off Yeah 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 Bon de toute façon Je peux placer n'importe quoi Mais de toute façon Bah il va m'en empêcher Normalement J'enlève les frais Bah il parce que Je mets juste 300 yens De frais bah il Parce qu'il faut pas exagérer Non plus Je vais pas payer Genre Je vais pas payer 500 yens là dessus Je vais payer 200 yens Pas plus quoi Je sais pas Ça fait quoi si je fais 2 là 13 000 euros C'est bien 13 000 euros C'est rond Ah ouais Vous avez vu C'est ça On peut plus Enchérir dessus Lorsque vous authentifiez Tac 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 La demande D'augmentation La limite de l'enchère N'est pas nécessaire Portofeuille bailli 0 yens Ouais Frais de service Pour l'acheteur 300 yens Putain j'ai fait bugger le site J'ai cassé J'ai cassé Les frais réels Seront calculés Nana On peut plus On peut pas Enchérir dessus D'accord Donc Bailli Ils ont cassé Ils ont cassé Le système Pour pas qu'on puisse Ah ou alors On est obligé D'utiliser un portefeuille Pour ce genre de somme Peut-être Ouais je crois Que le compteur Est cassé En tout cas Clairement Je crois que j'ai cassé Bailli Bref En tout cas On est pas là Pour parler de ça On est là Pour parler du MSX Ce soir Et ça Ça passe A du le voyage au Japon Et là ça passe A du le voyage au Japon Sans en dire trop Je pourrais Je pourrais quand même Aller au Japon Avec cette dépense Et c'est Voilà Je suis du genre Hyper anxieux À ce point là J'ai beaucoup trop D'argent de côté Beaucoup trop Incroyable qu'elle soit vide Mais c'est vrai Donc je vous en parlais hier C'est assez rigolo Mais Limited Run A vendu Une édition Collector De D Vous savez Le fameux jeu Sur Saturne De Warp D'ailleurs De Kenji Eno Un grand créateur De jeux vidéo Japonais Qui avait Pour ambition De faire Des films interactifs Beaucoup de films interactifs Avec un personnage Qui serait L'héroïne de tous ses jeux Qui s'appelle Laura Il avait créé D Puis il avait créé Ennemi 0 Puis il avait créé D2 Puis ils avaient créé Plein d'autres jeux Plusieurs petits autres jeux Avec Warp Et ça n'a pas vraiment percé Mais D était un grand jeu De la 3DO surtout Limited Run Games A donc lancé Une version Collector de D Qui contient D sur 3DO Et Problème Petit problème Le D La version 3DO De D Evidemment pas Une version originale C'est pas possible C'est pas une copie Pressée C'est une copie Gravée Sur des CDR Du commerce Et j'ai appris Un truc en plus Donc c'est gravé Sur des CDR Du commerce Qui est déjà Du foutage de gueule Assez immense En vérité Mais au delà de ça La version Qui est gravée Sur ces CDR N'est même pas Un dump De Limited Run C'est un dump De Redump C'est un dump Qui est disponible Sur internet En fait Ce que vous vend Limited Run Au moment où vous achetez L'édition limitée De D C'est un jeu gravé Avec une étiquette Sur le disque Et tout Bonjour le côté Premium De l'édition Voilà CDR est tellement Et tellement 2000 J'aime vrai N'en passe Cette boîte La fameuse Qui a fait scandale Donc là Les douanes Sur ce proto Ah c'est clair Que là Les douanes Les douanes Ça décolle Oh merde C'est con C'est vraiment pas de bol Quand même Donc là on voit Le numéro de série Du lot Par lequel Les CDR existent Ici on peut voir Que c'est le batch L'information du batch De CDR C'est des trucs récents Et ce qui est très drôle Donc c'est ça C'est de voir Le lien Le lien Par lequel Ils n'ont même pas Créé Leur propre dump Ils sont allés chercher Sur Redump Voilà C'est incroyable J'ai fait ça Ça me dépasse un peu En vrai Bio Fury Était déjà un jeu Qui avait été récupéré Via Redump Comme Comme des Ça me rend Ça me rend un peu Un peu vénère Quand même Moi je trouve ça Assez ouf Je comprends pas Qu'une boîte Comme Limited Run Qui a des gens Talenteux Au sein de leur boîte Des gens comme Modern Vintage Gamer Ne disent pas Non On va pas faire ça On va On va Au moins Presser les disques Et on va Au moins Récupérer un dump Qu'on a fait nous même Sur une version 3DO 2D Qu'on a Qui traîne Parce que franchement C'est abusé Bref Je vous disais Pendant le pré-générique N'est-ce pas Que j'allais regarder Tilt Donc Tilt En 1987 En décembre exactement Qui est la date de sortie Du jeu de ce soir Le jeu étant Ashgin Story 2 Et bah Ils écrivaient des choses Sur la Master System Et la NES Qui commençaient tout juste À arriver dans le paysage Ils disaient En 88 La Master System Et la NES Ce seront des incontournables Donc ils ont fait Des petits articles Alors c'est assez condensé C'est assez long à lire Donc je vous propose De commencer maintenant Et après Il parle un petit peu aussi Du MSX Le standard inconnu Vous savez Le standard qui n'existe pas Parce que Tilt N'a pas testé de jeu Sur ce standard Du coup Circuler Il n'y a rien à voir Alors que non C'est pas vrai En fait Le MSX a eu un succès Un certain succès En France En Espagne Aux Etats-Unis Et au Japon Et aux Pays-Bas Mais Tilt Ils ne voulaient pas En entendre parler De ce succès Ils voulaient vraiment Que les gens aillent sur Commodore, Amiga, Atari Parce qu'après Ils ont fait le fameux numéro Tilt problématique Où ils parlent De l'envahisseur japonais Qui vient ruiner La micro-informatique Donc on va parler De Sega, Nintendo Le match Donc la Master System Contre la NES C'est un combat perdu d'avance Pour Sega Réservé aux passionnés D'action Performante Pour un prix modique Les consoles reviennent En force Mais deux favorites Des deux favorites Pardon Laquelle choisir Les consoles Nintendo Et Sega Font désormais partie De l'univers ludique Des micro-loisirs Elles ne rivalisent pas Directement Avec les micro-ordinateurs Modernes Atari ST, Amiga 500 Et similaires Car elles ne sont pas Universelles Création graphique Et sonore Jeux d'aventure Jeux d'aventure C'est très drôle De voir Enfin Ce qu'ils appelaient Universel C'était les jeux D'aventure Applications personnelles Sont autant de domaines Que les consoles N'abordent pas Ok Pour le moment En tout cas Mais c'est fou Comme ils sont Plongés avec des œillères Dans un univers Où ils pensent que Chaque console Il n'y avait que des jeux D'arcade Alors que c'est pas le cas Dès le début De la master system Il y avait des jeux D'aventure Et c'est pas seulement Au japon C'est ça qui est fou En revanche Elles sont imbattables Pour les jeux D'action Et concurrence Dangereusement Les machines A 8 bits En fin de carrière Comme le C64 Par exemple Principalement utilisé Comme des consoles Sega ou Nintendo Entre les deux A qui donner la préférence Et C64 Était principalement Utilisé comme une console Ouais Bon ok Commercialisé Courant juillet Et réellement disponible Depuis septembre La très esthétique Console Sega Se présente sous la forme D'un boîtier Légèrement pyramidal Salut aux flipos Un peu d'MSX Cool Un univers Que je ne connais pas Du tout Va bien m'accompagner Dans la correction de copies Hâte de le voir en vrai De le voir en vrai Ce MSX Ouais 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 Bienvenue à toi flipos J'espère que ça se passe bien Que ta semaine se passe bien J'espère qu'à tous des heures Que vous passez un bon début de semaine Et ouais Un jour tu la verras en vrai Et puis un jour Tu en achèteras une Entre nous au flipos Tu ne vas pas me la faire à moi Celle-là Tu ne vas pas me dire Que tu ne vas pas craquer Regarde Regarde comme il est beau Regarde Il te fait un petit sourire Et tout Regarde ce MSX Il t'appelle Les bras grands ouverts Il faut que tu en achètes un C'est obligé C'est-à-dire que tu n'as pas trop le choix Oups là J'ai tout cassé J'ai tout cassé Non J'ai cassé ma mise en page Pyramidal Ça va courte la semaine claire Me tente bien Ah Ça va craquer sur la MSX Ça va glisser Mais pas de sous en ce moment Ah bah Décdades sous Évidemment Après il y a des turbo-air Qui sont très jolis aussi Noir et rouge Il accueille sur la face arrière Le jack d'alimentation Relié au secteur Par l'intermédiaire D'un transformateur externe Ainsi De la sortie vidéo Que l'on connecte Sur une prise Péritel Au moyen d'un câble adaptateur Livré avec la machine La phase avant du boîtier Propose de gauche à droite L'interrupteur de mise en marche Les deux portes joystick Pseudo Atari Le connecteur est identique Mais le brochage Diffère Et l'orifice d'introduction Des Sega Cards Sortent de cartouches Au format carte de crédit On parle de la première Master System Il y avait le lecteur Le lecteur de cartes Bien sûr Ils n'ont pas encore parlé Du bouton pause Je me demande Comment ils vont l'aborder Sur le dessus de la console On retrouve un port cartouche Un bouton reset Et pause Et une diode électroluminescente Intégrée Qui indique Si la console est sous tension Enfin un connecteur d'extension Bus Est situé sous la console Dans l'avenir Il devrait recevoir une extension Comme un lecteur de disquette Ou un clavier musical Alors il a reçu Plein de choses Notamment Une extension FM Le port Le port Sous la Master System Extension FM Qui n'est jamais sorti chez nous Bien sûr La mise en place de la console Est très simple Après avoir assuré La connexion Vers la prise Péritel On branche Un ou deux joysticks Puis le transformateur Je descends mercredi À Montpellier À la fois qu'on se calme Une soirée SG1000 On enverra des Sega Cards Ouais clairement Mercredi je fais Rainbow Cotton Mais ouais N'importe quelle autre soirée Ça sera bon Jeudi Vendredi Samedi Ou ce week-end Pourquoi pas La connexion Après avoir assuré La prise Péritel On branche un ou plusieurs joysticks Puis le transformateur La Sega Master System Est prêt Le Sega Master System Est prêt Le progrès est très net Face au Commodore Et autres Atari 130XE Par exemple Une fois ces opérations Effectuées Il ne reste plus qu'à Introduire une cartouche Une Sega Card Avant de se plonger Dans l'univers du jeu Première chose frappante La qualité de l'affichage Les couleurs sont nettes Et parfaitement saturées L'affichage ne souffre Cependant un gros défaut Les joysticks Se présentant sous forme rectangulaire Ils possèdent deux boutons de tir Outre la taille trop réduite Ces manettes N'ont pas véritablement De manche de commande N'ont pas de véritable manche de commande Donc évidemment Il fallait que ça soit un joystick Sinon ça ne plaisait pas A-Tilt Un appendice de plastique dur Qui se commande avec le pouce En fait office Et oui C'était les premières manettes Master System On pouvait visser Un stick Sur la croix directionnelle Enfin la croix Sur le pavé directionnel Sur la Master System Mais au bout d'un quart d'heure La main souffre De l'ergonomie Plus que douteuse De ces véritables Instruments de torture De plus Ces manettes sont trop molles Et peu précises Notez qu'il est possible De connecter la console A la console pardon Des manettes Un peu plus orthodoxes Sega vient d'introduire en France Le console stick Et Konix annonce Une version Sega De son fameux Speed King Signalons aussi Que lors du test De cette console Nous avons tenté De connecter Un Quickshot 101 Sur la Sega Le résultat s'est avéré Prometteur Le second bouton de tir N'est pas reconnu Car il est géré De façon indépendante Par la console Mais jumelé Sur le joystick Bref Il est nécessaire De débrancher le Quickshot Afin d'établir Une liaison correcte Entre les deux boutons de tir Et la console Et oui C'était pas fait pour brancher Un Quickshot La Master System Malgré tout Nous trouvons inadmissible Qu'une console soit livrée Avec d'aussi piètre manette C'est violent Côté cartouche La Sega dispose D'une vingtaine de titres Seulement 7 val de coup Source Tilt Commençons par Hangon Cette course de moto Livrée avec la console Se révèle simple Mais parfaitement réalisée Et dose à merveille Difficulté Et distraction Vient ensuite The Combo Cartridge Qui contient 3 programmes Livrés avec le pistolet Cette cartouche s'avère Fort distrayante Et parfois bien difficile La réalisation de l'ensemble Est plus que satisfaisante Avec une réserve Tout de même A propos De Safari Hunt Dans la lignée De Hangon World Grand Prix Remplace la moto Par une voiture Sans commentaire Les 4 suivants Sont de véritables Chez d'oeuvre Shoplifter Est un classique Parmi les classiques Vous devez récupérer Des otages avec un hélicoptère Tout en évitant Les projectiles ennemis Passionnant Ce jeu très fidèle A la version arcade A de quoi faire palir Bien des micros Space Area Arrière propose Les mêmes attraits Que les précédents Fidélité vis-à-vis A la version arcade Rapidité de l'action Et qualité des graphismes Encore une fois Cette version Est bien supérieure A ce que l'on peut voir Sur un C64 Et autre Amstrad Alors attendez On va regarder un truc C64 Space Area Il y avait vraiment Une version de Space Area Sur C64 Ça devait être dégueulasse Ah C'est sûr que ça fait bizarre Après la Master System C'était pas incroyable Non plus Mais c'était mieux que ça Et respect infini A la personne Qui a fait cette vidéo Puisqu'elle est sur Vraie Hardware Ça se voit Puisqu'il y a les jail bars Très très cool In-game UK version Space Area Un-émulated Ça c'est une bonne idée De mettre un-émulated Plutôt que real hardware En fait Tu me demandes Si je vais pas mettre Genre MSXE2 Non-émulé Genre par dimanche Tu me diras Je vais prendre ma grosse valise Je te dirai Je te dirai On dirait que c'est que du background On dirait qu'il n'y a pas de sprites Bah si Il y a forcément des sprites Mais du coup Je commence à me demander Comment ils ont fait Les mêmes attraits La qualité des caraphismes C'est pas courant C'est vrai Sur Youtube C'est très très dur Vous trouvez des jeux C64 Non-émulé Space Area Possède les mêmes attraits Que le précédent De l'anar Que le voir sur 64 Et autre abstrable Autre course Automobile Outrun Vous met au voileur D'une Ferrari Testarossa Et vous devez parcourir Une certaine distance En un temps donné Une cartouche Très proche De la version arcade Qui se révèle très distrayante Pour finir Citons Black Belt Dans lequel vous devez affronter De multiples karatéka Et judoka Afin de prouver votre valeur Bref Un catalogue bien fourni D'après les dires de Sega S'enrichit de 3 à 4 titres Tous les mois Pour le salon Tu as pris Pour le salon Tu as pris samedi Et dimanche Peut-être J'ai déjà en l'heure Qu'est-ce que tu veux dire Le salon Le salon Le salon Ah GMSX J'ai pris Je serai là A 11h le samedi Et je repars A 20h le dimanche Je suis extrêmement serré Je viens juste pour ça Je viens à Paris Pour aller au GMSX Et je repars Le soir De la fin du GMSX Voilà Donc j'aurai juste Une nuit à Paris Que je passerai Chez Philippe Dubois Normalement Exceptionnellement Et j'avais pas envie De le faire chier Du coup je me suis dit Je vais prendre juste Une nuit à Paris Et puis ça revenait moins cher Donc ça revenait moins cher en train Donc ça veut prendre plusieurs jours Mais ouais ouais Je serai là Je serai là les deux jours Du GMSX A partir de 11h Et jusqu'à 20h Normalement ça se finit vers 17h Les trucs comme ça Je sais pas Je sais pas quand ça se finit Ça va se finir plus tard je pense La Nintendo Entertainment System On va voir l'avis de Tilt Les aigris des consoles de jeu Parce que c'est un peu ça Sur la NES Du coup Lancée à grand renfort de publicité La console Nintendo Et la concurrente directe Du Sega Master System Objectif des importateurs Prendre la plus grosse part Du marché français Le plus rapidement possible Salut monsieur Thomas Gaming Comment ça va ? J'espère que tu vas bien Écrasant ainsi Sega A grand renfort de technique Marketing classique La Nintendo Entertainment System Se présente sous la forme D'un boîtier rectangulaire bicolore D'une esthétique Discutable D'un esthétisme discutable La face avant Propose de gauche à droite Un voyant de mise sous tension L'interrupteur de mise en marche Et le bouton reset Et les deux ports joystick Au connecteur venu d'une galaxie Bien lointaine La face avant Comporte le logement Pour cartouche Caché par un volet en plastique Rabattable La face arrière du boîtier Propose le jack d'alimentation Sur lequel viennent se connecter Le transformateur externe Ainsi que les connecteurs Nécessaires à la liaison Entre la console et le téléviseur Dernière précision Comme la Sega La console Nintendo Possède un bus d'extension Situé sous le boîtier Des extensions existent déjà au Japon Le lecteur de disquettes Extensions télématiques Etc A propos du modem Il est peu probable Qu'il soit un jour Un porteur en France Car cela nécessiterait L'agrément PTT Et une diffusion Vraiment importante De la console C'est dingue C'est quand même Incroyable De dire des trucs pareils C'est à dire que là Tilt vient de nous dire Que la NES Est disponible au Japon Avec son connecteur D'extension Tel qu'il est C'est pas vrai C'est drôle du coup Par contre Elle avait un modem Effectivement Ça va flopper C'est sûr Nintendo va mourir Comme on dit Le fameux Ça va super Écoute Je passe une bonne soirée Sur un jeu MSX Qui a l'air Assez dur Mais très très cool Et très très joli Qui reprend un peu Nightmare Qui s'appelle du coup Ashgin Story 2 Et ça reprend un peu Le principe de Nightmare On va déplacer un personnage Dans un donjon Où on peut uniquement Aller vers l'avant Et taper vers l'avant C'est assez drôle Ce genre de jeu Comme quoi C'était vachement répandu A l'époque Et c'est pas un jeu Konami Pour une fois C'est un jeu TMI soft Comme quoi Y'a pas que Konami Qui faisait des jeux Comme pour la Sega La mise en place De la console Nintendo Est fort simple Après avoir connecté Au moins une manette Assuré la liaison Entre la console et le téléviseur Et mis en place Le transformateur d'alimentation Il ne vous reste qu'à jouer Pour cela Introduisez une cartouche Dans la console Ça se complique Après avoir relevé Le volet en plastique Introduisez la cartouche En la poussant à fond Et enfin appuyé vers le bas Ce système complexe A l'avantage d'éviter Le retrait accidentel D'une cartouche Lors de l'utilisation De la console Et il protège Le connecteur de la poussière En pratique Cette dernière fonction Est plus que théorique Car nous avons eu Plusieurs problèmes De mise en route L'écran devenait rouge Dans ce cas Un simple nettoyage Des connecteurs Et tout rentre dans l'ordre Déjà Sur des NES neuves A l'époque Il y avait des problèmes Comme quoi Comme c'est le cas Pour les consoles La console Sega Le Nintendo Entertainment System Propose un affichage De grande qualité Grâce à des couleurs Parfaitement saturées Et une absence totale De scintillement Enfin notons que Les manettes sont aussi Médiocres que celles De la Sega Elles possèdent Quatre boutons Dont deux de tir Et de déplacement Les déplacements Se font par l'intermédiaire D'une commande En forme de croix Peu ergonomique Et peu pratique Ces manettes S'avèrent imprécises Et vraiment désagréables Signalons que Conix propose aussi Son speed Speed King En version Nintendo Alors le speed king De Conix C'était un stick arcade Du coup Pour ceux qui savent pas On sait jamais Voilà Ca ressemblait à ça Le speed king C'était moche Putain Donc ça c'est mieux Qu'une manette NES On va pas débattre Là dessus je pense Faut souffler fort Ouais sur toute la longueur Souffler en mode Et pas en mode Il faut Il faut bien souffler Ils sont bien dégueulasses A l'intérieur Et bien rouillés Outre ses avantages propres Ergonomie Très étudiée Contact par micro switch Et autres Donc là Il parle de la Conix Ce joystick Possède un autofire Fort pratique Pour des jeux Comme 1942 Dernière chose Le connecteur utilisé Pour les manettes Est propre à Nintendo Ce qui complique les choses Lorsque l'on désire Brancher un quick shot Sur la console Le quick shot C'était La rolls Des joysticks A l'époque Même aujourd'hui Je pense qu'il est quand même Assez joli Le quick shot Mais dis donc Rakuten T'es en train de me mettre Prisonnier Dans ton truc Quick shot Quick shot Joystick Voilà Moi je m'en souviens Il était stylé On peut pas dire Qu'il était moche Le quick shot Il était beau C'est pas celui-là C'est le quick shot 2 Ça Il est beau On est d'accord C'est quand même Un bon joystick La croix directionnelle Ça va flopper Mais de toute façon La croix directionnelle Ça va pas d'avenir Punaise quand j'ai testé La NES Et la Master J'étais sur Atari Et ses manettes Joystick horribles C'était une révélation Les pas de Sega Et Nintendo Atari ST ouais ouais Là Tilt en tout cas Ils ont essayé De brancher sur la Master System Des joysticks Parce qu'ils arrivaient pas A jouer avec la manette Ils trouvaient que c'était de la merde Mais je trouve ça drôle Je trouve ça très très drôle De se replonger dans le passé Et de voir A quel point La clairvoyance des magazines Était incroyable quoi Le principal apport De la Nintendo Se nomme Rob Le robot Ce dernier est utilisé Par certaines cartouches Comme Jiromit Par exemple Qui au Japon s'appelle Jiro d'ailleurs Jiromit Le robot s'appelle toujours Rob Par contre Il a eu plusieurs déclinaisons Rob au Japon En tout cas Il a eu plusieurs bundles Dans lesquelles Vous aviez plusieurs jeux Pour lui faire jouer C'était le même robot Exactement Sauf qu'il pouvait Par exemple Faire passer des palais C'est pas forcément très connu Ça mais Chez nous Rob n'a eu que Jiromit Au Japon Rob il a eu Des trucs avec des palais Rob Japan Alors Rob Famicom Voilà Donc là vous avez Un exemple parfait En fait Le Rob qui était vendu Au Japon Était beaucoup plus clair C'est à dire que Le jeu qui était fourni avec C'était un jeu de palais Et vous comprenez Beaucoup mieux Ce qu'il fallait faire Je trouve Que le nôtre Avec les toupies On comprenait que dalle Jiromit C'était un système de toupies Qui tournait Il y avait un Un espèce de concentrateur De toupies Qui permettait de faire tourner Des toupies n'importe comment Enfin super vite Du coup Voilà c'était ça Nous qu'on avait Nous on avait que ça L'autre pack n'est sorti qu'au Japon Et c'est très dommage Parce que ça rend le truc compliqué Et pas très fun Dommage Trop bien Trop 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 bien Et voilà N'est pourtant pas très convaincant On exploite le robot Pour ouvrir et fermer les portes Rob n'est pourtant pas très convaincant Bruyant et d'un maniement Souvent difficile Il nécessite un positionnement Très précis vis-à-vis du téléviseur Et n'apparaît pas comme Un plus décisif Le nombre de cartouches est limité Une dizaine de titres disponibles Dont 4 convaincants Le premier 1942 Existe aussi sur Micro Cette adaptation se révèle De bien meilleure qualité Que ses homologues Sur C64 et CPC Par exemple Le très célèbre Commando Qui est aussi disponible Sur Nintendo Effectivement C'est sans qu'on teste La meilleure version De ce programme Déjà fort ancien Les graphismes sont corrects Et l'animation de bonne facture La rapidité de l'action Devrait en faire craquer plus d'un Nécessitant le pistolet Duck Hunt Est une chasse aux canards Pleine d'humour Et parfaitement réalisée Un regret Le manque de progressivité Rendant le jeu fort lassant Enfin Golf est On s'en doute Une simulation de golf Tout à fait comparable A All-in-One Sur MSX par exemple Tiens il parle de la MSX quand même L'importateur de la console Nintendo Annonce la parution D'environ 3 titres Chaque mois L'heure du choix Est-ce que vous êtes prêts ? On va vivre des choses incroyables J'ai envie de vivre à l'époque De cette pub télé Ah moi j'ai envie de vivre À l'époque Et dans le lieu De cette pub télé L'insouciance C'est impressionnant C'est impressionnant Regardez ça L'insouciance Regardez-les avec leur grosse télé D'ailleurs la Famicom Est microscopique Par rapport à sa vraie taille C'est assez marrant Le jeu Décède 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 problème Leur mallette On pas de câble On dirait Et la Famicom Est toute petite Bref On s'en fout Les consoles Sega et Nintendo De sœurs jumelles Comment trancher Comment se décider Pour l'une ou l'autre Contrairement à la micro-informatique Les critères de sélection Ne sont pas d'ordre technique Une console est un peu Comme un magnétoscope Ou une chaîne On achète On l'achète pour se faire plaisir On s'en sert Sans vraiment savoir Comment ça marche La Sega Apparaît plus séduire Que sa concurrente C'est vrai parce qu'en fait Du coup c'est drôle Parce qu'il parle du principe Qu'à partir du moment Où tu peux coder Sur ta machine Où la machine Est entre guillemets Ouverte Tout d'un coup C'est différent d'une console C'est vrai que c'est différent D'une console pour lui Mon cher Plus simple et plus pratique Elle propose Une logitech plus importante Et de meilleure qualité Certes la Nintendo Est plus répandue Aux Etats-Unis Et au Japon Mais nous sommes Ici en France Ça commence tu vois Il y a déjà des relents Un peu limite Tu vois Ceux qui pensent Que Sega Est encore une fois Arrivée trop tard Se trompent Lourdement En France Et en Europe Les deux sociétés Se retrouvent face A un marché vierge Où l'on juge Sur pièce Et non En fonction d'arguments Purement marketing Le second élément Le second élément d'importance Résit dans la force De vente Des jeux Des deux sociétés Et sur la présence Effective de tel ou tel modèle Et de leur cartouche Chez les revendeurs N'est-ce pas Visiblement Sega et Nintendo Ont compris cela C'est ce qui vous permettra De juger par vous-même Et de décider En toute connaissance De quoi Sega Master System Origine du fabricant Japon Je sais pas pourquoi Ils précisent ça Sachant que les deux Sont japonaises Bref C'est toujours un vrai problème Au secours Allez me Venez me chercher Mise en route C'est plus facile Chez Sega Que chez Nintendo A cause du port cartouche J'imagine Ah c'est fou quoi Et apparemment Il y avait que 10 jeux Au lancement de la NES Contre 20 sur Master System Comme quoi Vous voyez Quand on essaye De faire le maximum Pour gagner un marché Comme Sega avait fait Avec la Master System Je trouve Mais là ça marche pas Et elle était plus chère La NES était plus chère Que la Master System C'est incroyable 1000 francs Pour la Master System Pour 1200 francs Pour la NES Commercialisée À prix compétitif La console Sega Dispose d'une ludothèque De qualité Composée de nombreux De hits Dérivés Des jeux d'arcade Elle est La plus performante Performante C'est vrai Et s'avère bien supérieure A la console Nintendo Fort répandue Aux Etats-Unis Et au Japon La Nintendo Entertainment System Est fort compétitive En comparaison Des C64 Et autres Amstrad CPC Mais de conception Ancienne Il est largement destiné Pour son Distancé par son homologue De marque Sega C'est marrant C'est marrant ça C'est le Pecno Les consoleux C'est la NES mini Un petit peu C'est la Famicom mini Elle existe la Famicom mini D'ailleurs Il y a une édition spéciale Au Japon Et là on tombe sur l'article Que je veux lire Depuis Depuis que je prépare Ce stream Depuis une heure Facilement Même plus Deux heures À peu près deux heures Par stream de préparation Voilà N'hésitez pas à sub Bien sûr Le mec en tapant Nippon Sur son clavier Il a dû taper Comme un barbat L'émergence du MSX Dans la foire D'Empoigne Des années 80 Se fit dans un contexte Inimaginable Pour des occidentaux Dès 1980 Les industriels De l'électronique japonaise Décidèrent La mise en place D'un standard En micro informatique Personnel Contrairement Au Apple Commodore Et autres Sinclair Alors en vogue Les micros nippons Attendirent Les RAM Et les ROM Dans les starting blocks Les négociations Fructueuses Aboutirent A la mise au point D'un cahier des charges Minimal Pour adhérer Au club des constructeurs MSX Si la partie matérielle Provient d'un quelconque Fabricant de chip Des puces quoi Le logiciel implanté En ROM Arrive directement Des ateliers Microsoft D'où le nom du standard Microsoft Super Extended Soit MSX donc Dans la boîte 16 kg de ROM Voisine Avec 16 kg de RAM Au minimum C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Puisque voilà On a des MSX Qui ont 8 kg De RAM De RAM Minimum C'est le minimum Du standard C'est 8 kg Donc déjà On va débunker Au fur et à mesure Ça déjà C'est faux 16 kg de RAM Au minimum C'est faux Un port accueille Des cartouches ROM Deux autres Deux autres s'arrangent Avec les manettes De jeu Et un dernier Assure l'impression Des documents Je crois que là On est sur L'obligation Merci au Philippos Merci au Philippos Merci beaucoup Il a même pas mis de phrase Il a même pas mis de petits mots rigolos Merci beaucoup pour tes 36 mois Au Philippos Et tes 2 mois d'abonnement consécutif Merci beaucoup Les journalistes nous mentent C'est affreux Mais c'est rare en plus Merci hein Merci beaucoup pour ton soutien Très appréciable Un des plus anciens viewers De la chaîne Ouais C'est fou hein Comme quoi Oui il y a toujours Un port imprimante Sur les MSX Ça fait partie du standard Au caractère C'est marrant Parce que je pensais Que la prise RGB Est obligatoire Mais c'est pas le cas Alors du coup Au caractère classique Ça adjoint Un jeu de caractère Semi graphique Pour faciliter l'écriture Des programmes basiques Autant dire Que les premiers MSX Se vendirent comme des petits pains Au Japon Et très mal ailleurs En dehors Des 10 000 unités Achetées par L'URSS en 83 Chaque constructeur Décida d'améliorer Les capacités de son modèle Pour faire La nique A la concurrence Faire la nique Alors là Attends C'est une expression Genre Ça vient d'où ça Faire la nique C'est ultra violent Faire la nique Ça veut dire Faire de la tête Un signe de mépris De moquerie À l'encontre de quelqu'un Ou quelque chose Ah c'est pas vulgaire Faire la nique Vulgaire l'expression Faire la nique Cette expression Vient de niquer Un verbe français De nos jours Elle signifie Rouler quelqu'un Dans le sens escroquer Niquer viendrait Quant à lui Du mot germanique Niken Hocher la tête Alors ça Non c'est pas vrai Mais c'est super ça Pourquoi tu me l'appelles Plus tôt Mais Ah bah je suis ravie Historiquement Il signifiait Faire un signe Agressif De la tête Niquer Ça veut dire ça Mais On m'a menti Toutes ces années J'y crois pas De nombreux importateurs Se lancèrent sur la trace Du micro japonais Tous Harguaient De l'infaillibilité Commerciale Des susdits Nippons D'après certains La seule marque de fabrique Sony Canon Ou autre Toshiba Correspondait à un chèque en blanc Sur l'avenir des ventes De fait L'incommensurable Variété des marques N'empêcha pas La mauvaise diffusion Des produits Mais the sixth Mais the sixth M.S.X Salut Salut Aïe Aoui Aoui Neko Comment ça va Bienvenue à toi J'espère que tu passes Un bon Une bonne semaine Que t'as passé un bon début de semaine Salut MetaBéléo Bonsoir Je ne sais pas sur quoi j'arrive Tu arrives sur Sur le Sur une expression Qui est en fait L'expression D'où vient l'expression Faire la nique Est-ce que tu savais que Faire la nique Ça venait Du mot germanique Niken Qui voulait dire Hocher la tête Genre se moquer C'est fou non ? On découvre la langue française Mais attends mais c'est ouf Là je découvre vraiment Tu vois Autant je pense pas avoir Une mauvaise culture générale De la langue française Mais là je découvre Parce que je savais pas Que faire la nique C'était pas vulgaire La variété des marques L'incommensurable variété des marques N'empêcha pas La mauvaise diffusion des produits C'est pas vrai en fait Certains Mitsubishi Yashika Ou Toshiba Abandonnèrent le marché français Et concentrèrent leur activité Dans les pays plus réceptifs La Grande-Bretagne Les Pays-Bas La Belgique D'autres plus obstinés S'accrochèrent Persuadés de la validité De leur démarche commerciale Et informatique Ainsi Sony, Philips, Canon Et Spectra Video Restèrent-ils bien campés Sur leur position Attendant une embellie En provenance du futur Malgré les sommes colossales Investies en pub En développement Ou en promotion Les dividendes Dus au MSX Restèrent dramatiquement bas En France Du côté japonais En 3 ans Plus de 2 millions D'unités vendues Des centaines de logiciels édités Assurèrent la prospérité Du standard Du coup La seconde mouture De la machine Vit le jour en 84 Le MSX2 Ne ressemble guère A son aîné Si ce n'est par la philosophie Du graphisme et du son Doté de 64 kg de rhum Avec gestion de disquettes Et basique étendue De 64 kg de rhum Et 64 kg de rhum Vidéo de base Le MSX nouveau Dispute chèrement Sa place au soleil Votre indéniable Qui émane de la bête Laisse de glace Les abstradiens Convaincus Pourtant Les capacités Du produit japonais Enfoncent Sans rémission Celle du bébé D'Alan Sugar L'Amstrad Quelques acheteurs Se décident Mois après mois Accédant à l'exceptionnel Logitech Produite par les développeurs De Konami Philips Dans sa lutte de prestige Engagée avec Sony Lance le NMS 8235 New Media System 128 kg de RAM 128 kg de RAM Vidéo Et un lecteur de disquettes 360K Sony réagit alors Avec le HB700 Plus puissant Que le NMS De Philips Et livré Avec un intégrateur graphique Une souris Et plusieurs logiciels Mais les acheteurs Ne se laissent pas convaincre Des 4 constructeurs Encore en présence Sur le marché Début 86 Deux liquident Le stock Et abandonnent le navire Le V20 de Canon Se trouve A moins de 800 francs Le Express 16 De Spectra Video Compatible MSX Et PC Pardon Ça me saoule quand il fait ça Ça me Ça me Ça me Vraiment Je sais pas comment ça marche Mais ça me saoule Express 16 MSX Un MSX Qui fait PC Y'a que moi qui connais pas ça Ou comment ça se passe Il est pas beau Je trouve ça excessivement moche Spectra Video C'est Tech T-E-A-C Ah non c'est le lecteur de disquette Pardon Ouais c'était l'ordinateur Le Express 16 Donc ça c'est un MSX Qui fait aussi Ordinateur personnel PC Il n'y a même pas le logo Il n'y a même pas le logo MSX dessus Ils sont censés le mettre Ils n'ont pas le choix Derrière ça a l'air pourri en connectique Le SVI 838 Aussi connu selon le nombre Express 16 Était le dernier MSX Produit par Spectra Vision Enfin Spectra Video Pardon Spectra Video Est une compagnie américaine Qui vendait des MSX Dans beaucoup de pays Et qui utilisait la marque Bondwell Bondwell Les haricots verts A Hong Kong Bien que le SVI 838 Est un PC IBM Un clone de PC IBM Avec une carte graphique CGA Il inclut aussi Le même coprocesseur Que le MSX 2 Et le même processeur son Que le MSX compatible PSG Sur sa carte en direct Si vous achetiez séparément Le Game Adapter SV811 Il était possible d'étendre Cette machine Pour être un MSX compatible Ah il fallait acheter Une carte spéciale D'accord C'est ouf On découvre tous les jours Sur le MSX Il y a beaucoup trop de trucs Sur ce machin là Mais c'est très intéressant Donc j'apprends Faire la nick C'est pas littéral Je suis déçu Moi aussi pour moi C'était ça CPC Power CPC Amstrad Amstrad J'ai jamais réussi A accrocher Faudrait que je m'y mette Un jour J'ai jamais réussi Peut-être que je me mettrai A l'Amiga Avant de me mettre A l'Amstrad Renonce à la lutte Et se solde Au dessous des 2000 francs Après la médiocrité Des ventes En fin d'année Sony arrête L'importation des micros Et écoule doucement Ces derniers HB Seul Philips Semble vouloir Porter le flambeau 8250 et 8255 Succèdent 8 235 Apportant 256 kilos de RAM Un ou deux lecteurs De disquettes 720 720 kilos Un lecteur de disquettes Haut de gamme Ainsi que des connecteurs Multiples Le music module Le music module Du néerlandais Accompagné Du clavier musical De nos MSX Des capacités D'un synthé Mais les ventes Ne suivent toujours pas Et Philips Jette l'éponge Dans le courant DT87 On sait que Philips Ils sont très tenaces Quand on connait L'histoire du CDI Ils ont tenu Quand même longtemps Avec le CDI Qui ne marchait pas Mais ça a été Quand même Un fer de lance Pour eux Et aujourd'hui Je trouve qu'il est Quand même Reconnu Comme étant Quelque chose De plus Quelque chose Excellente machine Donne accès A des jeux De plus en plus Performants Et bon marché Avec une moyenne De 250 francs Les méga-roms Cartridge Ne plantent jamais Et arrivent Gavés de dizaines De kilos De code machine La personnalité Des constructeurs Philips Sony Au Canon Garantie Un service Apprément Irréprochable Même dans quelques années Enfin La présence D'un marché De plus de 5 millions D'unité au Japon Dont près d'un million Pour le MSX2 Et de près de 2 millions De machines ailleurs Dans le monde Pousse les développeurs A produire Mais du fait D'une distribution Mal structurée Les 100 000 possesseurs De MSX Ont parfois Bien des difficultés A trouver tel ou tel logiciel On lisait ça Mokona T'as vu Homme lézard Je dirais Ouais Homme lézard Plutôt homme C'est vrai Vu la gueule De la jaquette Ça fait plus Homme lézard MSX Le standard inconnu Après avoir Mis la tête Sous l'eau du MSX Pendant des années Et des années Tilt arrive La truffe humide Et la langue Et la queue Remuante En disant Vous avez vu Le MSX Il s'est planté C'est marrant Je trouve Ils ont fait Aucune publicité Pour le MSX C'est impressionnant Processeur Z80 A 3,5 MHz Mémoire morte De 32 kg Mémoire vive De 32 kg Extensible à 64 Mais quoi ? C'est faux ça La mémoire vive Minimum C'est 8 Je sais pas pourquoi Ils continuent A mettre n'importe quoi Dans les specs Crayon optique En option Je savais pas Qu'il y avait un crayon optique Sur la MSX Sur cartouche Oui 1 Non Il y en a Jusqu'à Oui 1 minimum Faut le préciser Le MSX 2 Japon Pays-Bas Et Sud-Est Asiatique 7,83 MHz Merde 3,5 MHz seulement Putain On dirait que ça va plus vite que ça Clavier généralement Azerti Mécanique Ils sont vraiment débiles Putain C'est insupportable En fait Y'a rien qui va Y'a vraiment Mais rien qui va C'est insupportable A lire Quand t'es fan d'une machine Et que le gars veut la descente gratos Et que derrière En plus Dans la technique Ils sont pas justes Clavier généralement Azerti Pour un MSX 2 Qui est distribué au Japon Au Pays-Bas Et au Sud-Est Asiatique Attends Clavier Euh Attends Euh Vlam's Excusez-moi Je m'énerve Pour rien C'est pire que Flueyoshi Euh Vlam's Keyboard On est sur du Ah c'est Azerti J'ai rien dit Pour le Pays-Bas Ils ont raison Classe Y'a des Azerti au Japon Ouais c'est ça Quand ils disent ça C'est insupportable Généralement Azerti Ils ont mis la même connerie Sur le D'accord Bref Mais ce soir On joue au MSX quand même Parce qu'on va pas écouter Tilt Sinon on a pas fini On joue à Ashgin Story 2 Y'a pas que du mécanique Y'a de tout Du bon et de l'affreux De l'affreux Je pense que tu parles Des boutons en gomme là Les boutons en gomme Avec des membranes dégueulasses En dessous là Je pense que tu parles de ça Non ? Le standard inconnu Par qui ? Ah Tilt Et ils connaissent rien Tilt Si Tilt Ils étaient à fond Amiga Ataru Mais dès qu'ils ont vu Les japonais arriver Ils ont parlé de l'envahisseur Vraiment Ils avaient aucun respect C'était terrible Ça m'a toujours fait Beaucoup de mal Donc voilà Le On peut pas agrandir On peut pas agrandir ça C'est ça Un peu agrandir Regardez ça Regardez cet écran titre Comme il est beau On fait des zooms Les specs de RAM Sont pas bonnes Sur les deux plateformes Ouais c'est ça On est bien d'accord Qu'un MSX au minimum Un MSX 1 C'est 8 kilos Ça c'est sûr Mais un MSX 2 Au minimum C'est pas 64 C'est pas 128 Pardon Il y a des MSX 2 De moins C'est ça Moi j'ai un MSX 2 De 128 Donc je sais que ça existe Mais je pense qu'il y a des MSX 2 De moins 64 D'accord Non il est 64 le mien Je dis pas l'air Non non il est 64 le mien J'ai rien dit Et de toute façon C'est le méga flash rom Qui augmente la capacité Pour lire quasi-bas Tous les jeux D'ailleurs j'arrive pas à lancer Des jeux Il y a des jeux Que j'arrive pas à lancer Mais intéressant Merci pour l'info C'est cool Sortie série Généralement en option Sortie imprimante Oui Standard MSX Intégrateur graphique Oui Chez Sony Le Jtech de jeu Vous vous rendez compte Qu'ils mettent 3 étoiles Alors que la NES Ou la Master System Pour les jeux Ah non il notait pas les jeux Putain d'accord Bref Donc voilà Ashgint Story 2 C'est un jeu Qui utilise 64 kilos de RAM Pour le coup 128 kilos de VRAM Le son est en PSG Il y a des modes Récents du jeu Qui ont rendu le jeu Compatible FM Pour les musiques Du coup ça fait des plus belles musiques Et il y a beaucoup de magazines Malheureusement Alors ça c'est un vrai problème Je regarde toujours Génération MSX Pour vous montrer les jeux Parce qu'il y a très peu De magazines français Qui parlaient du MSX Puisque Tilt a pas voulu Manifestement Et le truc c'est que Les seuls magazines Qui existent sur le MSX Et qui étaient pointus Bah c'est des magazines japonais Par exemple si on regarde La review du jeu Sur MSX Magazine A la page 107 Bah MSX Magazine Vous voyez c'est un magazine japonais Page 102 Donc on peut regarder A quoi ressemble Bah c'est pas le bon jeu Ah parce que c'est pas la page 102 Attends Continue d'avancer Mais c'est des beaux magazines Ça fait vraiment À chaque fois ça me frustre De pas avoir Des bonnes Des bonnes traductions En fait Salut à tableau Comment tu vas Bienvenue à toi J'espère que tu vas bien Attends Il est où le test Il était pas censé être page Page 107 Je sais pas lire La Légende of Ash Green La Légende of Ash Green Voilà C'est même pas un site japonais C'est un site néerlandais Qui a tous ses scans Et qui les répertorie sur Archive.org Et même des fois Et même des fois Il y a juste une pub Qui dure même pas 3 secondes Une pub d'un quart de page De magazine Et il l'a répertorie quand même Donc c'est super intéressant Il y a vraiment plein 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 d'accessoires Il y a plein 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 d'articles Super intéressant Et je crois que Login C'est japonais aussi Par contre il y a MSI's Club Magazine Je crois que c'est néerlandais Voilà Là c'est en néerlandais C'est quelle page MSI's Club page 55 On peut essayer de regarder La review Et c'est encore pas la bonne page Ah si Asgine 2 Vous voyez qu'il a fait Les petites images Les petits screenshots C'était vraiment cool Les magazines Le fait qu'ils avaient des magazines MSI C'est stylé quand même C'est vache qu'on en est pas une Ça va bien J'espère que toi aussi J'hésite à te demander un conseil Fonce Vas-y demande un conseil Belle mise en page Ouais le Japon c'est fou Les sons PSG ouais J'ai un Panasonic FS A1 Exactement Et il est là d'ailleurs Non Trompé de bouton Évidemment Il est là C'est un Panasonic FS A1 Que j'ai acheté sur Bailly Et qui était un peu cassé Je l'ai réparé Il a fallu que je nettoie La membrane du clavier Qui était pleine de poussière Et de saleté Qui faisait que quand je l'allumais Il faisait Bip 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 Parce qu'il y a un bouton du clavier Qui restait allumé Qui restait Activé Et j'ai dû ressouder Les pins Du port manette Les pins Du port vidéo Les pins du port Allume Pour être sûr qu'il n'y ait pas de faux contacts Il y en avait quelques-uns Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Rien C'est tout Une bien belle machine Ouais c'est clair Bah elle fait tout tourner en fait À part les jeux spécifiques MSX 2 Tu connais le jeu Dark West 2 ? Tu connais d'autres références du genre ? Dark West 2 Avoir accès à tous ces mags scannés C'est vraiment cool Je suis très content que ça existe Archive.org Et j'ai envie de leur donner des sous J'ai surtout envie de prendre Tous leurs torrents Ou presque Et de les foutre sur mon NAS J'ai commencé à le faire avec Tosek D'ailleurs je ne sais pas où ça en est Je ne sais pas Attends Je vais y aller Je profite que vous regardiez le MSX Regardez bien le MSX N'hésitez pas à faire des Wouah Vous voyez Ça me frustre terriblement Je ne sais pas si je peux montrer ça Et si ce n'est pas dangereux pour mon NAS Mais je ne pense pas Ça c'est l'interface de mon NAS Avec Download Station J'ai un client torrent Qui peut tourner H24 Le problème c'est que vous voyez Tosek 2020 Roundup C'est tout Les images micro-ordinateurs De disques De cartouches Amstrad Amiga Tout 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 Ça pèse 10 gigas je crois Enfin ça pèse 1 giga 78 Pardon Je ne crois pas qu'il y ait Tous les jeux Amiga et Amstrad Enfin je ne sais pas Enfin en tout cas Il y a tous les jeux MSX par exemple Et du coup J'essaye de le partager Sauf que le seed s'arrête A 99,9% Et c'est très frustrant Parce qu'il n'y a jamais Le bon peer qui vient se connecter Lui par exemple Là il n'a pas tout Parfois il y a d'autres peers Qui se connectent Mais ils n'ont pas tout Ils n'ont jamais tout le pack Et j'ai envie de partager ça A l'infini chez les gens DSM ouais DSM c'est trop bien Wouah Vous êtes vraiment incorrigibles Mais c'est très drôle Synology ouais Il n'est pas à 100% En fait il est en téléchargement Il est à 99% Tu vois il oscille entre 99% Il continue à télécharger Mais du coup c'est écrit là C'est écrit le peer C'est à dire la personne A chez qui tu télécharges Il l'a à 99,9% Et pas à 100% Mais je vais faire ça De toute façon Je vais prendre plein de trucs D'archive.org Et le mettre sur mon NAS Comme ça il terminera J'ai le même problème C'est un souci connu C'est relou Et surtout qu'en plus Là le torrent Ça ne me le met pas à dispo Parce que Ce que fait Synology C'est qu'il télécharge le torrent Sur un répertoire du NAS Et une fois que le torrent est fini Il le transfère sur le répertoire De part de travail Pour celui que vous utilisez vraiment On veut le MSX On veut le MSX Mais voilà C'est capté Donc voilà On ferme la parenthèse Mais c'est toujours intéressant De partager ce genre de contenu Parce que ça va disparaître Et je n'ai pas envie Je ne veux pas que l'héritage De l'informatique disparaisse Même si je pense que c'est quand même Beaucoup mieux sauvegardé Que sur mon NAS J'ai envie d'être Ce petit grain de sel Qui aidera les gens A sauvegarder Alors du coup A table et qu'on a Soit tu me parlais de Dark West 2 Est-ce que c'est ? Si je vois le genre de jeu que c'est Je peux te filer d'autres genres de jeu Mais Il écrit comment Dark West ? Dark Quest Ah Dark Quest C'est un jeu moderne En tout cas il est ressorti Il est ressorti sur Steam Et après j'ai autre part Ça c'est des trucs trop Je ne connais pas suffisamment Dark West MSX ou PSX Si tu l'arrêtes Tu verras que ton téléchargement Peut-être loin des 99% Ouais je pense qu'il n'est même pas A 99% Il n'est juste pas complet Du coup Dark West C'est ça Dark West 2 C'est un jeu trop moderne Je ne pourrais pas trop comparer Mais si c'est un jeu au tour par tour En 3D isométrique Il y a M-DAL M-DAL sur Mega CD Qui est cool Moi je pourrais te répondre Qu'en jeu rétro Je ne connais pas de jeu moderne Qui fait ça Est-ce que c'est tour par tour M-DAL Pas le 2 Le 1 Le 1 il me semble Qu'il est tour par tour Je ne sais pas si tu connais M-DAL M-DAL MC2 Je ne connais que la version Mega CD Je ne me demandais pas pourquoi Je suis peut-être trop fan de Sega Est-ce qu'il n'est pas comme ça M-DAL Où il y a un seul L Bah non il y a deux L C'est fou quand même Comment dire Ah merde Il y a un truc qui s'appelle M-DAL Dans le God of War Du coup ils ont fait 1 milliard de vidéos de merde Ces connards d'influenceurs Et du coup ils ont fait couler Ils ont fait couler Nos jeux bien aimés rétro Allez vous faire voir M-DAL MC2 Sega Voilà M-DAL Mega CD Gameplay Du coup il y a des mini-jeux cool Et surtout le jeu ça consiste En un très beau jeu En 3D isométrique Et du coup Tu as des déplacements libres Et quand tu combats Je crois que c'est au tour par tour M-DAL Ah oui M-DAL Ok J'avais une super vidéo Maîtrise de SQL Qui est sortie dans tes résultats De recherche Ça pourrait être bien Pour le live de ce soir Evidemment On va parler de SQL Ouais tu vois Du coup c'est un petit peu Tour par tour Maintenant je sais pas Si c'est ça que tu cherches Il n'y a pas de côté tactique En fait Il y a vraiment un côté Juste purement combat Avec plaisir Ecoute Si tu cherches des jeux rétro En tout cas C'est plus mon domaine Que des jeux Steam Ou les trucs récents Les trucs récents Moi aussi je prends du DAL Dans un resto indien J'aime DAL Le DAL D-A-H-L tu veux dire Le DAL dans Landstalker Est-ce que vous connaissez Landstalker ? Moi je sais pas si vous connaissez bien Landstalker J'aimerais bien vous en reparler Donc voilà Donc on va essayer de se recentrer sur le sujet Ashgin Story 2 D'une beauté évidemment sans faille Un jeu MSX2 Donc une boîte merveilleuse Avec un cache-sexe d'une beauté rare aussi Et surtout un logo magnifiquement dessiné Je suis fan mais tellement fort de ce genre de dessin Salut Thomas Graphics Landstalker ça me dit rien C'est quoi Landstalker ? Tu veux que j'annule la soirée MSX et que je ressorte ma Megadrive pour vous remontrer Landstalker ? Vraiment ? Moi j'ai M-DAL 2 sur Amiga CD32 Amiga CD32 c'est stylé Mais je crois que M-DAL 2 est beaucoup plus Explo-Aventure que M-DAL 1 qui était plus Combat Donc voilà cette pochette est magnifique L'arrière de la boîte où on voit que c'est un jeu en donjon A l'intérieur d'un donjon on va se diriger et combattre des monstres et éviter des boulettes notamment Ça fait très Shoot Them Up libre comme Nightmare en fait Vous avez déjà montré Nightmare ? C'est très très cool Waouh le scan de la jaquette est beau C'est marrant c'est Panasoft qui a fait le jeu C'est Panasonic qui faisait des jeux On avait déjà fait un jeu Panasoft sur la chaîne sur Playstation Panasonic avait fait des jeux avec de la FMV à l'intérieur C'est assez drôle ça d'ailleurs Et TNI Soft Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre d'ailleurs TNI Soft ? J'ai pas regardé On va regarder ce qu'ils ont fait d'autre On a seis à인데 On va teưa c'est l'utter Qu'est-ce que l'entende ? On comme micsembourgs Etani naตague donc ON Ils ont fait des jeux 3DO, déjà, ça fait de eux des gens bien. Ils ont fait des HIDELIDE, rien que ça, putain. C'est eux qui ont fait HIDELIDE. Vous connaissez HIDELIDE ? Vous savez, ce jeu où Retropolo avait pris la cartouche Famicom pour tester sa Famicom achetée en junk intégral sur un proxy tout pourri et qu'il avait dit « Ah ben HIDELIDE, ça ne m'étonne pas que ce soit pas connu. » Et il avait lâché l'affaire au bout de 7 minutes, même pas. 4 minutes de jeu, je crois. Parce que HIDELIDE, ce n'était pas danser standard, manifestement. On va regarder la version MSX pour vous montrer comment c'était du coup. Évidemment, c'est un jeu qui, aujourd'hui, est un peu compliqué à regarder parce que c'est un RPG qui date des années 80. Mais c'est un des pionniers en matière de RPG, tout simplement, et d'action RPG. C'est celui qui a, je crois, qui est sorti avant Ys et qui a précédé, du coup, Ys dans son fonctionnement et qui a amené beaucoup de mécaniques de Ys, quoi. « Peux-tu faire des streams IRL au Japon ? » « Des streams IRL ? Non. Des streams le soir en rentrant au Airbnb, oui. Si je fais des streams IRL, il faut qu'il y ait une bonne occasion et que ça ne gêne personne. Je n'ai pas envie de déranger les gens au Japon. J'ai un peu peur de déranger les gens en faisant des streams IRL. » Voilà, Teosoft, ils ont fait ça. Donc HideLite, c'est un jeu qui a marqué quand même pas mal. Et il y a un bundle en ce moment sur Bailly, MSX, avec les trois HideLite. C'est un peu cher, mais les trois HideLite, historiquement, c'est très important. HideLite. « Virtual HideLite basé sur la version MSX ? » Qui a fait ça ? C'est énorme. Ça, c'est formidable. Qui a fait ce truc-là ? Ah ouais ! Le mec a refait HideLite, mais en 3D. Oui, alors évidemment, HideLite, c'est aussi Virtual HideLite, pour information. Le Virtual HideLite de la Saturne, qu'on est obligé de montrer, parce qu'il est incroyable, ce jeu. Je crois même que je peux vous le montrer. Je peux même vous le montrer d'une certaine manière. Sans dire ce que je vais faire. Mais Virtual HideLite, voilà. Oui, il y a une image de la carte d'Odora l'exploratrice sur la découverte de HideLite. C'est bon. Et voilà à quoi ressemble HideLite sur Saturne, voilà. Capturé par Arayun Otaku, il y a déjà 4 ans. Oh là ! Salut, Baboulouf ! T'as vu, c'est HideLite sur Saturne. Virtual HideLite. Ah oui, je me souviens de cette horreur. Ben en vrai, à jouer, il n'est pas si nul que ça. Il est spécial, mais il n'est pas nul. Il n'est pas, en fait... Ce n'est pas un mauvais jeu. C'est déjà, c'est un jeu entièrement généré. Gabriel Knight 2 Original Mix. Ah oui, j'avais mis des doublages dans le style de Gabriel Knight. N'hésitez pas à aller sur la chaîne Arayun Otaku sur YouTube, bien sûr, si vous voulez voir des vidéos de ce genre. Bonsoir, c'est pas ouf. Non, c'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est pas un jeu ouf. Mais c'est pas le jeu... Encore une fois, JDG en a parlé, et maintenant tout le monde dit qu'il est nul. Il n'est pas si nul que ça. Il y a le souvenir que j'en ai aussi. C'est jouable, mais c'est tout. C'est vrai qu'on m'accroche, on peut prendre du plaisir. Oui, et puis même, il y a le principe de génération complète. C'est-à-dire que toute la carte est générée. Il y a juste des objectifs qui ne changent pas. Parce que les objectifs sont les mêmes. Mais il faut retrouver les lieux dans la carte. Ça, c'est rigolo. Il y a vraiment un côté exploration assez marrant. Genre, il faut trouver le cimetière au début. Et le cimetière, il change de place. Le manoir change de place. Il y a toujours des étapes. On avait fait un stream où je l'avais presque fini le jeu. Je l'avais galéré. Je l'avais presque fini. Et à la fin, je prenais que les trucs intéressants à prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, du coup, TNI 7 ? Ils ont fait Highlight, ils ont fait quoi d'autre ? Sur MSI, ils ont fait les trois Highlight. Et sur Super NES, ils ont fait plein de jeux aussi, dont Lost Viking. La version Super Famicom de Lost Viking, c'est eux qui l'ont adapté, du coup. Ils ont fait Pebble Beach Golf, le jeu de golf sur Saturne. En tout cas, moi, je ne le connectais que sur Saturne. Intéressant. Alors, ce qui est drôle, et qu'on n'en a pas assez parlé, mais il y a une compatibilité avec ce jeu. Et la carte qui s'appelle le PAC, le PAC. On peut transférer sa sauvegarde du deuxième HGIN vers le 3, en utilisant une cartouche spéciale qui s'appelle le PAC. Le Panasoft SWM-001. Et son nom, c'est Pana Amusement Cartridge. C'est une cartouche qui possède une pile de sauvegarde avec une SRAM et qui permet de sauvegarder vos jeux. Puisqu'il y avait deux ports cartouches dans le MSX, souvent, pour économiser de l'argent, les développeurs comme Panasoft vendaient une cartouche si vous vouliez sauvegarder et une cartouche si vous vouliez jouer avec un autre système de sauvegarde, par exemple des passwords ou des choses comme ça, qui n'utilisaient pas de hardware en plus. Ça a évité aux gens de payer les jeux plus chers s'ils n'avaient pas forcément envie d'avoir de la sauvegarde dans leur jeu. Donc ça permettait, si vous aviez cette sauvegarde branchée à votre MSX avec le deuxième épisode de HGIN, d'avoir la sauvegarde qui se transfère d'un épisode à l'autre, du 2 au 3. Ça, c'est quand même cool. Le youtubeur, à l'un d'un coup, il a l'air très bien. C'est vrai, ça. Quand on s'accroche, on peut prendre du plaisir. Ouais, il faut s'accrocher. Après, il y a plein de jeux qui sont intéressants si on s'accroche. Mais le problème, c'est que la porte d'entrée est un peu complexe. Il faut quand même passer du temps pour lui passer tous ses problèmes. La cartouche est jolie. Ça donne vraiment envie de l'avoir quand même. Mais c'est un peu refugé quand même. Plac ! Non, ça c'est l'instant baii. Donc l'instant baii, mesdames, messieurs. 1, 2, 3. Instant baii. J'ai recherché HGIN tout court parce que je ne trouvais pas HGIN 2. Du coup, j'ai trouvé un HGIN 2 en très bon état. À 32€. Ce n'est pas très très cher, en vérité. Mais c'est le troisième ! Ah, c'est HGIN 3, ça. Incroyable ! Alors ça, c'est intéressant. C'est HGIN 3. Je n'arrive pas à le faire marcher sur mon méga flash rom. C'est marrant quand même qu'il soit là à seulement 32€. Et que j'ai une commande en cours sur baii. C'est quand même done, non ? Je ne trouvais pas que c'est fou. Je ne trouvais pas que ce serait l'occasion de l'acheter. Je trouve qu'il est vendu avec quoi, là ? Il est vendu avec le mode d'emploi et un flyer, mais il n'y a pas la boîte. C'est dommage qu'il n'y ait pas la boîte. C'est dommage qu'il n'y ait pas la boîte. Ah oui, Philippe Dubois, là. Phil Dub, presse de l'assaut MO5, d'ailleurs. N'hésitez pas à aller follow MO5. Il n'arrêtait pas de partager sur X des photos de MSX tout à l'heure. Ça m'a fait beaucoup de mal. Des MSX genre Philips, les super cools avec les deux lecteurs de disquettes en façade. Donc, en tout cas, on a un HGIN 3 disponible en cartouche. Ensuite, on a encore un HGIN 3 ici à 109 euros, par contre. Alors là, il y a une preuve qui fonctionne. Est-ce que le jeu est en boîte ? C'est la cartouche seule. C'est la cartouche et le mode d'emploi qui écoutent ce prix-là ? Je ne comprends pas. Bon, ça se fait qu'il y en a un à 109 euros. Et un à 32,25 euros. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un accident ? J'hésite grandement à le prendre, celui-là. En vérité. C'est terrible, mais j'hésite sincèrement à l'acheter. Et du coup, est-ce que celui-là... On va voir sur Yahoo Japan Auction, on se comprouve. Résiste, je trouve que tu existes ? Non, moi, je n'hésite pas à la tentation. La meilleure moyen de résister à la tentation, c'est d'y succomber. Comme disent les gens qui veulent pousser à l'achat. Ici, on a une cartouche seule à 51. Mais en fait, la cote est vachement plus haute que ce qu'il est vendu sur Mercari. Il n'est vraiment pas vendu cher. 32,25, c'est le moins cher de tout l'internet du Japon. Évidemment, l'internet du Japon, c'est uniquement Yahoo Auction et Mercari. Vous m'avez compris, bien sûr. C'est pas cher. Bon, laissez-moi tout seul. Laissez-moi tout seul, s'il vous plaît. Ne me regardez pas. Arrêtez, je ne peux pas me concentrer quand on me regarde. Arrêtez. Oscar Wilde. Oscar Ultra Wilde. Bon, la citation. Ah, c'est Oscar Wilde qui disait ça ? Putain, je n'étais pas au courant. C'est terrible. Salut, jalousie ! Money, money, money. C'est vrai, ça. J'aurais dû laisser l'alerte, here comes the money. Est-ce qu'elle marche, cette alerte ? Attendez. Here comes the money. Qu'est-ce qui se passe si je la redime ? Here comes the money. Here comes the money. Attendez. Il y a un problème. MONEY, 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 MONEY. Mais elle n'est pas là. Attends. What the fuck ? Je ne sais pas. Il y a des problèmes. On va démarrer le jeu après. Mais elle n'est pas activé. Qu'est-ce qui se passe si j'active here comes the money ? Money, 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 MONEY. Et ouais, ça marche. Incroyable. Incroyable. Voilà, voilà. On va démarrer le jeu. Incroyable. Regardez-moi ça. Je pense qu'on est arrivé au bout. Ça y est. Je vais juste redésactiver cette alerte parce qu'elle fait trop de bruit. Évidemment. Je crois qu'elle était trop forte, non ? Énorme. Et oui, oui. Je pense que je la mettrai pour les streams baillis, cette alerte. Elle est bien chère. Ça vous permettra de bien dépenser vos sous. Vos sous. Il n'y a pas de son. L'intro ne fait pas de bruit. Ça, ça veut dire que ça pue du cul. Attendez. C'est le seul moment où on aura besoin du clavier. Il n'y a pas de musique, évidemment. Il faut que je redémarre le MSX pour démarrer la bonne ROM. Il n'y a pas de la musique. Très bien. Donc, je n'ai pas lancé la bonne ROM. Donc, il faut redémarrer le MSX. Vous allez voir un boot de MSX. C'est beau. 128K. Incroyable. Ensuite, on va dans le lecteur B. On va dans Sofa Run. Ici. C'est beau. Un vrai MSX. Un vrai Sofa Run qui va démarrer. Et hop. Et du coup, je ne pourrais pas jouer au jeu en traduit. C'est un vrai souci, ça. Parce que je n'ai pas la musique quand je mets le jeu en traduit. Mokona, est-ce que tu es là ? Et tu l'as. Mokona, est-tu là ? Est-ce que tu sais ce que je dois mettre comme réglage ? Est-ce que tu utilises Sofa Run déjà ? Pour que la musique fonctionne. Est-ce que tu utilises Sofa Run déjà ? Ou est-ce que tu n'utilises que des vrais trucs ? Tu n'utilises pas Sofa Run. Très bien. Il va falloir qu'on joue en japonais du coup. Mais le spécialiste MSX, c'est... Ah, bien écoute, Aoi Neko, est-ce que tu peux m'aider ? Est-ce que tu sais ce que je dois mettre comme réglage ? Pour que Ashgin's Story, qui est un jeu qui fonctionne avec... Quelle carte au son ? Avec un truc spécial pour le son, non ? Il fonctionne avec la pack SRAM et c'est tout. Parce qu'il est censé avoir des musiques PSG, mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas de musique. Je n'utilise pas Sofa Run. Très bien. Eh bien écoutez, merci de votre aide. En vrai, merci. Merci quand même. Mais bon, on va lancer, tant pis. Ah bah voilà, on n'a pas de Sofa. Mais vous utilisez quoi pour lancer les jeux, vous ? Vous utilisez MM ? Peut-être ? Tabouret Run. Moi j'ai un tabouret. Moi j'utilise... J'utilise... Bon lui, Tabouret Run, c'est trop drôle en fait. Coteuil Run, à la limite. Pouf Run, peut-être. Par contre, je ne sais pas, je ne sais pas. On va être obligé de jouer... Jouer en version japonaise. Est-ce que vous voyez ma mine déconfite actuellement ? Bah c'est ça. Je n'ai pas pensé à écouter le son pour vérifier. Mais là par exemple, j'ai ASMA et MM. Attendez, je vais quand même revérifier un truc. Au moins, ça vous donne un petit aperçu à quel point c'est un peu compliqué si vous ne connaissez pas du tout la technique d'utiliser un MSX. Parce que du coup, ces trois versions de HGIN 2 que vous voyez là, je les ai récupérées sur CD Romance. Alors d'abord, on va forget la version que j'avais lancée. Ma MSX Audio OPL1 MM, MSX Music. MSX Music, c'est la carte FM. C'est ça non ? En fait, il est écrit ici. Vous voyez bien, j'ai la ASMA et MM. Il est écrit ici les correspondances. AS, c'est Music Pass, so you will have the special MSX Audio version. MSX Audio, est-ce que c'est bien la musique FM ? As well as Sample Kits. We give you the best experience if MSX Music is also present. Est-ce que c'est AS que je dois lancer du coup ? Les deux, c'est les cartes FM. Ah d'accord. Parce qu'il y a des options à passer ? On peut passer des options. Je vais essayer de lancer AS et on va voir s'il y a la musique. On va faire comme ça. Comme ça, vous voyez comment ça charge un jeu sur MSX. La carte Flash. MSX Audio, c'est FM, mais comme la cartouche Music Module de Philips. Ah. J'ai pas les bases. Oh, je m'en fous. J'ai pas les bases. J'ai essayé de comprendre, mais c'est très nébuleux pour moi encore. J'ai vu que je me trompe tout le temps sur le L et le N. C'est incroyable. Il y a le son, mais il n'y a pas la musique. Bon, écoutez, on va lancer la ronde en japonais. Pas le choix. C'est chiant. J'aurais dû mieux préparer le live. Le chip qui est intégré dans le MSX 2+, ou dans la cartouche FM Pack. Il y a du scénario. Bah, il y a des items à ramasser. Je pense que c'est tout ce que tu ramasses comme objet qui va être en japonais. Ça m'embête un peu, ça m'embête un peu. Donc, c'est pas celle-là qu'il fallait que je lance. Sinon, j'ai Music Path Patch Parasal. Ici, j'ai... Est-ce que j'ai pas un lien qui dit juste anglais, sinon ? Ah, mais si, attendez ! J'ai un lien. Oh, attendez, j'ai une ronde avec juste l'anglais. Attendez, attendez. Attendez, attendez. Par contre, là, ça m'embêterait trop de pas pouvoir avoir le texte en anglais au cas où on va le faire. Ça va, vous, sinon ? Fassez une bonne soirée ou pas ? Parce que moi, c'est un peu compliqué, là. J'avoue, je pensais que ce serait plus simple. Après, c'est de ma faute, j'ai pas préparé le live. J'assume. J'assume pleinement cet échec en me retirant de la vie politique. Version anglaise. Donc, lui, on va l'appeler... Chuuuuh ! Commence pas à faire des pooling, toi. Quand t'as entendu. H, on va l'appeler H.ROM. Bien ça. C'est tellement petit comme fichier qu'on le sent même pas se transférer, quoi. C'est assez impressionnant. Éjecter. Il y a plus de puissance dans cette carte flash. Mais dans tout l'ordinateur. C'est pas grave, je vote pour toi quand même. Ah, c'est très gentil, ça. Bien les gens du sud, ça. C'est bien les gens du sud, ça, quand, ça. Ça va, on te voit galérer. Ah, c'est cool, alors. Vous voyez la petite goutte de... Tu as une cartouche avec un chip sonore ? Elle arrive. J'en ai pas. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive. Ça arrive super vite, là. C'est bientôt là. Non, en vrai, j'en ai acheté une sur Ebay. Une light. Une FM light. Comment elle s'appelle, déjà ? Je peux te dire comment elle s'appelle, si tu veux. Son petit nom. Le petit nom de la carte que j'ai acheté, je peux même te montrer la gueule qu'elle a. Je l'ai acheté à un monsieur chelou sur Ebay, un peu cher, pour le coup. La MSX FM Sound Clone FM Pack version light. Je l'ai payée chère. Je sens que tu vas te moquer, parce que je sais que tous les gens qui ont des MSX, ils font de la récup dans tous les sens. Et ils ont des trucs pas chers. Moi, je l'ai payée chère, voilà. C'est elle, là. Je l'ai payée 60 euros. Et elle arrive, là. En point relais. Elle est donc pas longtemps, là. Donc, tu ne peux pas avoir les sons FM. Oui, d'accord, mais c'est bizarre. Ça veut dire qu'en fait, les trois modifications qui ont été faites sur la ROM, là, c'est que forcément, il faut n'importe laquelle des cartes FM. Tu ne peux pas du tout y jouer sans carte FM. Moi, je trouve ça bizarre, du coup. Je trouve que la règle est bizarre. Mais je n'aurais pas partagé la ROM comme ça, en fait. J'aurais plutôt mis toutes les ROM dans le pack, et j'aurais laissé celle qui n'a pas de module FM. Juste parce que moi, j'ai l'habitude de ne pas trop faire de mode. Et attention, c'est parti. Normalement, on aura le son. Je ne sais pas si l'intro a du son, d'ailleurs. Je trouve que c'est cher, du coup, la carte FM à 60 euros. Parce que j'ai regardé un petit peu les forums et j'en voyais qu'ils se négocient à 45, 40. C'est un peu chiant, mais bon. C'est un chip MSX Music. Tu pourras donc jouer avec la version MM du jeu. Et là, on va entendre la musique PSG, du coup. Comme pour la Master System, si tu n'as pas de carte qui modifie la qualité du son, tu as le son de base, et le son de base, c'est PSG. Le présent qui s'affiche comme ça, c'est très cool. Le son est trop fort ! Le son est désagréable ! Pardon. Un peu cher, mais ça va. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour les infos. Et n'hésite pas à follow si tu aimes le MSX, parce que je vais continuer à y jouer, bien sûr. C'est des choses que je fais régulièrement, jouer au MSX. Ah ça, le MSX, j'adore ça. Il est temps de mettre fin au combat sans fin, hein ? Merci pour le follow pas forcé, du coup. Merci beaucoup. La musique c'est mieux, hein, avec. On ne sait pas trop s'il aime le MSX, peut-être, peut-être. Bah, du coup, j'ai pas la rêve du pseudo. Ah oui, Neko. Et donc, encore une fois, la traduction de ce soir que j'ai pas mis dans le titre. Ah, quelle horreur. Salut, vive le PC 98, comment tu vas ? Bienvenue à toi. Vrai, MSX 2. Fan trad, Django. Mon gars sur des fan trad, MSX. Ce mec est un mutant. J'ai vu quasiment tous les... C'est Django qui a fait la trad? Imagine, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. C'est MSX Translation. Je suis dit de la merde. Je suis pour toi. Ouais, c'était Django, mais c'est pas Django. MSX Translation. Voilà. Bonjour. Regardez ce titre, comme il est beau. Avec si peu de couleurs, pourtant. Ceux qui sont à voir, Cazaire, Benoist, Manon et Aïvou. Ah mais, ah oui, Neko, je suis con. C'est le troisième du trio qui a fait le jeu MSX. Je suis débile, en fait. Manque de couleurs, là, j'en compte que 8. Dis donc, vive le PC 98. C'est quoi, cet unfollow ? Peut-être que tu m'as jamais followed, non ? On va pouvoir commencer. Manque de couleurs, j'en compte que 8. Il n'y a pas 8 couleurs, là, je pense. Sur MSX2, il y en a plus que 8, là. Comment ça, unfollow ? Ben, tu me follow pas. Je follow personne, moi. Ah, tu follow pas avec vive le PC 98. Je pensais que tu followais. Le troisième larron, ben oui, d'accord. Je n'ai pas fait le rapprochement, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment à l'ouest, quoi. Et du coup, ben, bienvenue d'autant plus à toi. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes dans le secret des dieux, Mokona et Ayo ? Ah oui, pardon. Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux, est-ce que vous savez, et s'il y aura des versions physiques du jeu, MO5 du jeu que vous avez fait, à la GMSX ? Ou est-ce que c'est un secret que je ne peux pas dire ? On est entre nous, hein. Personne n'écoute. C'est le but. Ah, c'est carrément le but. Ben, il est. Ok. Très bien. Donc, le leak est très présent. Je ne sais pas si c'était censé être dit, mais en tout cas, voilà. Sachez qu'il y aura une version physique de cette cartouche. Et je l'achèterai à volontiers et j'en ferai un stream. C'est l'idée, mais est-ce qu'il y aura à GMSX ? Je ne sais pas. Ah, d'accord. C'est l'idée qu'il y en est, mais pas forcément à GMSX. Et le jeu commence sur les chapeaux de roue directs. Vous voyez, stage 1. Et vous allez voir que le jeu a un déroulement à la Nightmare. C'est ce qui me plaît drôlement dans ce jeu. Vous voyez, on peut même retourner en arrière. C'est prêt. Quoi ? On peut retourner en arrière. J'ai jamais remarqué ça. Et vous voyez, c'est un jeu comme ça. C'est très très classe. C'est très très beau surtout. Et donc, avec cette clé, je peux ouvrir une porte. Et aller dans une salle. Comme celle-ci. Ah, on est obligé. Vite, 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 vite. C'est bon, je l'ai eu. Je ne sais pas ce qu'il fait par contre. Il y a un temps limité ? Je n'avais pas vu. Alors, attends. Il y a le cycle du soleil. Ça déjà, c'est le cycle du soleil. Le cirque du soleil, pardon. Ça ressemble à Légende de Thor. Bah, franchement, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que 8 couleurs. Quand tu disais ça tout à l'heure, Madéville, je ne suis pas persuadé. Je crois qu'il y en a plus. C'est beau quand même. Moi, j'adore. C'est pour ça que j'ai voulu faire le jeu. Alors, on va voir s'il a de l'intérêt maintenant. Ça serait drôle qu'il n'en ait pas. Qu'est-ce qu'on rigolerait ? Je pense qu'il a quand même de l'intérêt. Ah, une clé. On va aller en route pour aller voir s'il y a des portes intéressantes. Je vais les tuer par l'écran. Ah, des bottes ! Ouah, putain, on va tellement vite. Pas longtemps. Ah si, longtemps. Par contre, être obligé de frôler le haut de l'écran pour avancer, ce n'est pas pratique. Alors, je n'ai pas essayé le 3, mais le 3 a un déroulement plus ouvert. C'est plus un Golvelus-like, le 3. Avec des séquences de plateforme et des séquences... Merde, je suis rentré dans la même salle, non ? Ah, j'ai fait de la merde. Ça n'a pas dû aller là. On va faire une pause, comptons les couleurs. Pause, comptons les couleurs. J'ai l'avantage d'avoir un FSA1 qui a un bouton pause. Par contre, t'as vu, ça pète la moitié de l'interface du jeu. Alors, ça pète beaucoup de trucs, je pense, qui sont faits avec des trucs un peu détournés du MSX. Je pense que quand t'appuies sur pause... Oui, il n'y a plus le HUD. Mais en fait, si je rappuie sur pause, il revient. Il y a des choses comme ça, je pense, sur certains jeux MSX qui doivent utiliser des trucs un peu détournés. Il faudrait utiliser des co-routines cheloues et des trucs pas très recommandables. Enfin, si, recommandables pour la perf. Et recommandables pour afficher plus de trucs que prévu. Mais je ne sais pas trop... Du coup, là, j'y suis déjà allé. Donc, ces portes-là, elles n'ont pas d'intérêt. C'est les boucles. Je suis déjà allé en tout cas là. J'ai deux clés. Presque trop de clés, maintenant. On vient là, toi. Trois clés. Qu'est-ce qui dit mieux ? Quatre clés ? Cinq clés ? Ok. Dix mille clés ! Il y a une porte ici. Comme on va là. Encore une clé, mais décidément. Attends, mais what the fuck ? En fait, c'est une boucle. Ça boucle ou ça boucle pas, là, la team ? Cinq clés. C'est bon comme ça. C'est Sinclair, ça. Pas simple. Déjà vu ! Ouais, on dirait, hein. On dirait que c'est du déjà-vu, le déroulement du jeu. Quoi que... Je ne me souviens pas de cette salle. Je suis déjà venu ici ! Voilà. Ah ! Oh ! Un bouclier de protection. Est-ce que c'est pas incroyable, ça ? Il y a des e-times. Ah, c'est trop bien. On dirait un jeu moderne, alors que c'est un jeu de 87, ce que vous voyez là. Si vous vous rendez compte, décembre 87. Par contre, ça se répète de ouf, les décors. Je suis niveau 2. J'avais pas vu que j'avais monté de niveau. Les murs craquelés, rien à faire dessus ? Peut-être. Je regarde. Mais il y a des murs craquelés qui ressemblent à des murs à bombe, ouais, clairement. J'ai quand même l'impression que ça boucle, ouais. Mais je pense pas que tout le jeu va boucler comme ça, hein. Il peut y avoir des niveaux supplémentaires, euh, ça, là. En tout cas, j'ai qu'un seul bouton, hein. J'ai qu'un bouton d'action. Je maintiens. Si je maintiens, ça fait pas plus de dégâts. Ça aurait été drôle que ça fasse un boost, un damage boost en maintenant. Là, je me déplace vite. Là, je vois le nombre de niveaux qui affiche trois chiffres déjà, minimum sans niveau. Ouais, c'est ça. Mais, euh, je sais même pas ce que c'est, les niveaux, mais je pense que c'est à force de tuer des monstres quand tu montes en niveau. C'est un RPG, après, il est classifié RPG. Ce que je comprends pas, c'est que pour moi, ça, c'est pas du RPG. Pour moi, c'est du shooter, enfin, c'est du hack and slash, quoi. J'ai vraiment du mal avec les dénominations quand on dit RPG, alors que c'est pas... Ça fait pas RPG, quoi. J'ai l'impression que je rate des trucs dans certaines salles. Il doit y avoir des trucs à faire dans cette salle. Action RPG, toi, tu penses ? Faut pas que c'est hack and slash ? Ou shoot ? Limite, on dirait un shoot, quoi. Je sais pas comment je peux définir ça, mais... Action RPG, ouais. On est presque à du roguelite. Non. Je suis déjà allé. Mais ça, on l'a déjà dit. Est-ce que t'as un menu ? Non. Enfin, pas à ma connaissance. Peut-être que sur le clavier, il y a une touche qui amène au menu. Ah, attends, ça serait drôle. Imagine. En fait. Ça serait pour ça que je reste bloqué depuis le début. Ah, ok. Ah, il y a une map. On peut télécharger. Donc, elle boucle bien la map. Ok. La A, la porte A qui mène à la. La porte E. Enfin, le téléporteur E qui mène... Tac, 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 tac. Il mène... Euh... Attends. Euh, la porte C. Elle mène là. Bah non, pas chez moi. Objection ! Ah, j'ai pris la porte B au lieu de prendre la porte C. C'est cette porte-là qu'il faut prendre. Ok, d'accord. J'ai jamais... J'ai pas encore pris la bonne porte, la bonne porte, quoi. Ok, le plan. Eh oui. J'ai l'impression qu'une frame sur deux, il met le HUD et... Il met le HUD et le jeu d'une image à l'autre, quoi. Par contre, j'ai mis... Alors qu'il y a une très belle musique du jeu. Comment est-ce que je peux mettre de la J-pop, comme ça ? Ah bon. Ok, on sait pas là. Encore des bots ? Putain, mais je vais être beaucoup trop rapide, même. Voilà. C'est là. Donc là, je vais aller dans un nouvel endroit. Ouah ! Exactement ce que je voulais faire. Vas-y, tiens. À tard. Il m'aura pas. 13 clés, hein. Ça va, je pense que je suis à l'abri. C'est du besoin. Bon, je regarde pas la map pour le reste. Je sais que je peux me déplacer ici. Le HUD, c'est pour ceux qui ont pas des clés, hein. C'est pour les nuls. Je vais prendre les portes. Putain. Up and down. What, 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 what. Ah, ils ont fait des chauves-souris. Ils se sentaient obligés de faire des chauves-souris, vraiment. Vous êtes pas obligés de faire des chauves-souris, vraiment. Vous pouvez faire des jeux vidéo sans chauves-souris, les gens. Vraiment, vous pouvez le faire. Up ou down ? Je sais pas. On va faire down. Un truc. On sait faire quoi, ça ? Qu'est-ce que je suis fait là ? On va continuer à descendre. Est-ce que j'arrête pas de descendre ? Je sais pas où je vais aller. C'est peut-être un peu dangereux d'aller être au bas, non ? En tout cas, l'exploration est agréable. Le jeu est fluide, le jeu est beau, surtout. C'est incroyable. Vous vous rendez compte, qu'en 96... En 87, on avait des jeux comme ça ? Des jeux plus beaux que la NES ? Que toute la vie de la NES ? Jamais la NES a fait des jeux aussi beaux. Enfin, vous le rappelez. Je sais qu'il va y avoir des Nintendo... Des Nintendo sexuels qui vont venir me dire Oh, n'ai jamais joué à Ninja Gaiden ? Non, non. Non, je laisse ça aux autres. Faut toujours que je mette mon grain de sel. C'est fou. J'arrive pas à pas faire le rageux. C'est dingue. C'était un purple, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est vrai, ça. J'en souris et les têtes de méduse. C'est non. Ah, le refus, ouais, clairement. Les têtes de méduse qu'elle en fait. Euh... Ah, putain. Et là, elles se sont... C'est des mots, ceux-là. Moussula... Ah, putain, ça va être chiant de débattre. Bah, hop. Ah, ah, cher ! Tu peux pas me tirer dessus ? Bâtard ! Bon, on va tenter ça. Je sais pas du tout où ça va aller. Oh ! Oh, yaya, yaya. Oh, yaya, yaya. Oh, yaya, yaya. Euh... En fait, c'est une salle où y'a rien. Je viens de down ou je viens de up, je sais plus. Ah, mais d'accord. On se souvient maintenant. Up. Once you drop, the only way is up. Putain. Ah, et les chauves-souris, j'avais pas vu. J'avais pas vu les connasses. Tu morts. Tu morts. Tu morts au niveau 8. Est-ce que c'est un roguelike ou pas, alors ? Est-ce qu'on recommence à 0 ? Et non, on garde ses niveaux. C'est donc un roguelike. La mission. Quelle horreur. Quelle envie de crever. Allez, go. On s'en va. On peut pas. On peut pas partir parce que c'est trop fun, cette salle. On peut pas vous laisser partir, monsieur. Car vous avez trop d'amusement. Comment, il viole par contre ? Il y a une vraie pépite en avance sur son temps aussi. Ouais, mais il était pas si beau que ça, quoi. Rien que le mode de résolution là et l'affichage de couleurs, il y en a plus, quoi. Ah, mais sans système, c'était combien de couleurs simultanées ? Et plus que la Famicom, je pense. En tout cas, graphiquement, la Famicom... Attends. Elles sont mes vies. Ah oui, d'accord, je vois où sont mes vies, maintenant. Ça fait revivre les ennemis. Ah non, insupportable, en fait. Je suis sûr que j'oublie une ou deux... Une ou deux trouches du clavier, c'est pas possible. Il doit y avoir des trucs. Il doit y avoir un inventaire avec un marteau magique. Je pense que j'oublie des trucs. Oui, ces gars sont supérieurs à Nintendo au niveau console 8-8. Tilt, ils avaient tort sur plein de trucs. Mais là-dessus, j'aurais dit 32 couleurs simultanées à ce système. 32 au lieu de 64, c'est ça. Versus 64 pour la méga-brine. Save to Tape, ça marchera pas. Et Return to Game, ça me fait recommencer où ? Au stage 1. Et on recommence. Et c'est reparti. Allez, concentration. Et je crois que c'est une salle obligatoire, celle où j'étais là. Donc c'est complexe. On va essayer. Je joue le nu tout à l'heure, déjà. J'ai l'impression. Avec deux clés, est-ce que je peux avancer suffisamment ? J'ai un doute. Oh, peut-être. On va faire trois clés. La vidéo s'affiche à une définition de 256 par 192 et jusqu'à 32 couleurs simultanées à partir d'une panette totale de 64 couleurs. D'accord. Par contre, ils ont oublié de faire les animations où le personnage tourne dans ce jeu. Ça prendrait trop de mémoire ! T'imagines. Non, mais c'est surtout que c'est une logique très shoot them up, je trouve. Ça apporte vraiment une logique complètement différente des autres jeux. Je mets up ici. On va essayer. On va voir ce qu'il y a. Ils sont très résistants, eux. Mais ils ne sont pas trop menaçants. C'est l'ancêtre d'Elden Ring. Il y en a des ancêtres d'Elden Ring. Quasiment tous les jeux. En tout cas, il y a certaines... Certains... Ah, ça y est. Ah, il y avait trop de Sprite Parling, là. Trop de Sprite Parling, là. J'espère qu'il n'y a pas ça dans le jeu de MO5. C'est trop dur. J'essaie d'éviter, mais alors, c'est pas vrai, pas possible. Donc, je n'ai pas d'occasion de taper, quoi. Je n'arrive pas du tout à voir où est-ce que je suis censé... Je n'arrive pas du tout à voir comment je les tape, quoi. Je pense que les teux, ça doit débloquer des trucs. Ah, mais en plus, c'est résistant, c'est merde. Ah, quand on fait ramer... Quand on fait ramer le jeu, on peut plus facilement les taper, on dirait. Et je me demande si mon niveau compte vraiment pour de la résistance. J'ai l'impression que je suis obligé de gagner, parce que vous avez vu. J'ai recommencé le jeu à 0, et je suis toujours au niveau 10. Donc, il y a vraiment un aspect rogue dans le jeu. Il y a un aspect où, de toute façon, plus je vais jouer, plus je vais y arriver. À un moment, je vais passer, quoi, le niveau. Mais non, en fait, je perds toujours autant de dégâts. Ça ne me permet pas d'être meilleur niveau. Peut-être que l'épée soit toute droite n'est pas facile. Ouais, c'est clair. Je demande si je ne vais pas regarder s'il n'y a pas un mode d'emploi traduit. Ou même une version japonaise du mode d'emploi. Pour voir si je ne peux pas le mettre dans Yandex Translator, le traducteur d'images, que j'utilise, en tout cas. Ça marche bien. Un bug du compteur de niveau que les gens ont par la suite considéré comme l'ancêtre du roguelike. Imagine. Imagine, dans un rogue, en vrai, ton niveau n'est jamais... n'est toujours remis à 0, sauf le compteur. Je fise au niveau 1096 ! Mais non. En fait, c'est un bug du compteur, monsieur. Il faut arrêter. Il faut aller dormir, maintenant. Il faut aller vous reposer, maintenant, monsieur. Oula ! J'ai couilloté beaucoup. Allez, viens, n'aie pas peur. Je viens crever. En toute amitié, bien sûr. Cher, merde. Je n'ai que deux clés. Pas beaucoup. On va aller là pour voir des items un peu plus rares. Il aurait bien d'avoir un truc tout con, mais un truc qui permette d'avoir un meilleur stuff, quoi. Genre une meilleure résistance, ça serait bien. Pour l'instant, les drops d'items, elles ne sont pas... à part des clés. Warp ! La clés d'épilepsie. Très bien. Je comprends pas du tout la logique des téléporteurs aussi. C'est des fois, il y a des ennemis. Souvent, il y a des ennemis, même. Et parfois, il y a des items. Pas très... Pas très évident. Ah, il y a des boots. Du coup, je vais vite. Très bien. Et attends, il y a forcément une logique avec ce truc, avec le soleil, là. Je n'arrive pas à croire qu'il n'y a aucune logique, quoi. Il faut vraiment que je trouve le mode d'emploi. Vous savez quoi ? On va faire un jeu dans le jeu. On va faire un jeu dans le jeu. On va faire ça. Donc là, on a les maps. C'est déjà bien. Merci à Benoît Delvaux, d'ailleurs, de les avoir créées. Est-ce que je peux avoir... Allez ! J'en étais sûr. J'étais sûr que quelqu'un l'avait. J'espère qu'il est clair. Il n'a que 6 pages. Ce n'est pas la notice. C'est le truc qui est fourni avec. D'accord, mais ce n'est pas la notice. Tout le texte. Quelqu'un a fait ça ? Quelqu'un a... Alors ça, c'est cool. Quelqu'un a transcrit le mode d'emploi en texte. Je préférerais avoir des images, si ça ne vous dérange pas. Par contre... Et le mode d'emploi était cool. Alors... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour expliquer à quoi ça sert. Alors attends, on va faire... Ça ne sert à rien de prendre toute l'image, mais je le fais quand même. Non, on va pas prendre toute l'image. On va faire... C'est Yandex. Translateur d'image. C'est russe. Je sais. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et bien c'est bien nul. Deux soldats consécutifs. Cinq fois mavoir auto par jour. Obtenir des points. Obtenir des points. Ah, c'est bien ça. Je peux bien préciser. Reste, c'est les vies. Alors... On va essayer de faire un truc propre. C'est-à-dire qu'on va récupérer la notice. Ah, c'est mieux ce que j'ai fait. J'aurais pas dû faire comme ça. Je vais refaire mon screen. Salut schlok. Mes rétros amis. Exactement. My retro friends. Si on met japonais ou le chinois déjà, est-ce que ça passerait pas mieux ? Welcome. Donc c'est grâce à schlok que vous voyez ici que je vais pouvoir tester Rainbow Cotton, mercredi. Santé des joueurs. Alors, zéro. C'est censé être là, santé des joueurs. Ah non, censé être là. Un. Deux. C'est deux soleils consécutifs tournent cinq fois en un jour. Par contre, je sais pas ce que ça change. Deux soleils consécutifs, cinq clés, jusqu'à 255 clés. D'accord, ça c'est les clés ici. Il y a 255 clés qu'on peut avoir. Le temps restant pour jouer, ok. Écran de jeu. C'est l'écran de jeu. Et le temps limité pour l'étape est de neuf jours. Ah d'accord, il y a neuf jours qui passent et là c'est terminé pour le donjon. On n'apprend pas grand-chose, là. Ensuite, est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Des clés, des E, des P, d'accord. Les téléporteurs. Ils disent quoi sur les téléporteurs, exactement ? Je sais que ça peut amener des ennemis et des items. On va regarder exactement. Arrête de mettre chinois ! C'est japonais. Salut Varoni ! Comment tu vas ? Bienvenue à toi. Lorsque le soleil devient jaune, certains éléments de temps à transférer. Positif de transfert. Jolie. Cette notice, elle est très jolie. Malgré qu'elle soit en noir et blanc, ça reste joli. Pas d'amusement de cartridge. Ça c'est pour la sauvegarde et le chargement des sauvegardes. On peut commander un porte-clés. C'est stylé. Et alors là, je soupçonne que ça, ce sont peut-être des touches ou des ailes. Je ne sais pas ce que c'est. On va prendre ça. On va le traduire ici. Ça en voit un 1. Alors, en japonais. Ah, c'est les niveaux. C'est les aides pour chaque niveau. Donc, il n'y a pas vraiment de... Le clavier n'est pas utilisé, en fait. Je pensais qu'il y aurait des touches du clavier à utiliser, mais non, je joue normalement. Ce n'est pas facile. Juste, le jeu est difficile. Voilà. Il faut s'y faire. Pas grave. On va y arriver. À un moment. Par contre, je ne sais pas parce que le niveau correspond... Après, à quoi le niveau correspond ? C'est les niveaux exactement... Ah oui. On t'appelle Aoi Neko. Ou Aoli. Aoli, c'est le nom de la geisha de Virtue Fighter 3, d'ailleurs. Ah oui. Si je me souviens. Voilà, geisha, le personnage devient parfait. Comme tu veux. Je peux t'appeler machin, du coup. Ou comme je veux, parmi les deux propositions, peut-être. Pardon. Un peu taquin. Je sais que des fois, il y a des gens qui le prennent mal. Des gens pas drôles. Ce soir, en plus, il y a du beau monde chez MO5. J'ai vraiment envie de vous raid là-bas parce qu'il y a Greg, notamment. Le Joypad, vous savez. Grégoire et Lou. Et Lou ? Hello. Mais il y a Greg, ce soir. Ils ont des invités de plus en plus prestigieux chez MO5. C'est cool. Tu as le lien vers le manuel ? Oui. Je te l'envoie de suite. Il faut remettre pause. Et la pause n'est pas sur la manette parce qu'évidemment, c'est beaucoup trop rigolo. Il y a... C'est marrant, ça. Regardez ce que ça fait quand je mets pause. L'interface, elle est dupliquée avec tous les caractères. Ah, mais c'est comme vous avez fait sur le live quand vous avez fait les jeux. Vous avez mis tous les sprites sur une sprite sheet et là, on la voit. C'est incroyable. Il est trop classe, le jeu. Il s'est affiché tout l'alphabet et les chiffres. Ouais, il s'est récité l'alphabet. Regardez le début de MO5 ce soir. Mais c'est trop cérébral pour moi. Ah oui, c'est des réflexions philosophiques sur le jeu dans le jeu, c'est ça ? Je crois que c'est ça, non ? C'est le jeu dans le jeu ? Je ne trouve pas ça. Arrêtez de m'envoyer des monstres, là. Par le succès, les trophées. Ah, d'accord. Une partie de l'écran scrolle, l'autre non. Oui, c'est pas comme sur Famicom où ils ont fait ça pour Mario 3. Où ils avaient fait qu'il y a un écran qui était géré par qu'il y avait deux backgrounds ou je ne sais pas quoi pour faire le scrolling et chaque frame il disait à l'interface de ne pas bouger. Et du coup, si tu t'amuses à modifier le code, ça fait n'importe quoi au niveau du déplacement du... Au niveau, le HUD se déplace et il fait n'importe quoi. J'avais vu une vidéo sur Mario 3 où le mec s'amusait à faire des manipulations de mémoire et montrait comment fonctionnait le même viewer sur les émulateurs et comment les speedrunners, les gens qui faisaient du tas l'utilisaient et tu pouvais bloquer complètement le défilement de l'écran ou bloquer seulement le défilement de l'interface. Salut Azam, comment tu vas ? Bienvenue à toi. Merde ! Kassos. J'aime des coups d'épée dans la gueule. Est-ce que tu peux être bloqué ici ? Si t'as pas... Si t'as pas le moyen d'ouvrir la porte, je sais comment. T'es bloqué ? T'es softlock, quoi. Softlock. Le softlock. C'est juste qu'au cours de l'affichage de l'image, il change les paramètres de scrolling. D'accord. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est français. Tu es niveau 11, mais j'ai l'impression que les niveaux ne changent rien aujourd'hui. Mais alors, tellement. Pas ça très efficace. tué par une chauve saurée. Killed by a bat. Et hop, ça fait quoi ici ? On n'a jamais fait up ici, je crois. Je peux pas utiliser l'incenseur tant qu'il y a des bats ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle une énorme blague ? C'est ce qu'on appelle une bonne blague ? L'incenseur tant qu'il y a des bats. C'est ce qu'il y a des bats. Je suis un peu cru, mais quand même. C'est un peu de ça, hein ? Ah non. Non, remontre, 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 remontre. Remontre. Remontre un petit coup. Merci de te laisser faire, c'est gentil. Par contre, je sais pas où va cette porte, je suis quasi mort. Ah, j'ai pas de porte. J'ai pas de clé ? Oh, qu'est-ce qu'il nul ? Il n'a pas de clé ? Oh, le nul ! Oh, le nul ! Arunotaku, le nul. Allez. Évidemment, vous mettez les boss les plus durs. Super. Ils s'incrémentent aléatoirement 8 minutes sur 2. Ils ont dit aux développeurs, il faut que le joueur ait un sentiment de progression ajouté à un compteur de niveau qui s'incrément aléatoirement 1 minute sur 2. Je crois que c'est ça. Ce serait drôle. Bon, ce chemin était intéressant. En tout cas, il y a vraiment d'explos. Je suis assez étonné. Je pensais que les niveaux seraient très linéaires, mais non. Pas du tout, en fait. Il y a un autre jeu comme Nightmare, d'ailleurs, il faudra que je vous fasse un de ces soirs. Pas demain, parce que demain, si c'est une autre console. Ce sera sans doute soit de la MegaRef, soit de la Super Nintendo. Et mercredi, ce sera Rainbow Cotton sur Xbox Series X. Yass, yass, yass. Parce que je suis un streamer rétro gaming et qu'on m'offre des clés. Regarde. Il a l'air bien réussi sur Rainbow Cotton. J'ai hâte de l'essayer. Après, je suis une quiche, je vous préviens. Ça ne va pas être du beau gameplay. Vous n'attendez pas un speedrun de Rainbow Cotton mercredi. Ouais, j'ai commencé pas trop mal. Merde, si seulement je pouvais arrêter de foncer sur les éléments. Ah, 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 c'est mon bouclier qui l'a pris, vous avez entendu ? Ah ! Eh ! affole la guêpe. La musique est cool. Je me demande comment aller en FM. J'ai hâte de recevoir ma cartouche FM pour tester tous les jeux que j'ai fait en stream en FM. Tu as arrêté la balle avec ton coup d'épée. Tu crois que c'est un coup d'épée ? Moi, il me semblait que c'était tombé sur mon bouclier, moi. Merde. Ah, merde, c'est pas là que je voulais aller. Ah, mais j'ai pas le choix. J'ai pas de clé. Ils font réapparaître les ennemis. C'est pas très sympa. Ah, puis je peux pas l'utiliser tant que je les ai pas battus. Moi, je mangeais avec la musique, je la trouve trop cool. Après, je peux comprendre que c'est pas un jeu qui plaise à tout le monde. Mais essayez-le. Essayez mes jeux. Les jeux que je fais, essayez-les, ça vaut le coup. Essayez-les. Ah, les ré. Voilà. Je vais pas te présenter aux élections de 2027. Je vote pour toi. Il y aurait des Tempora à la cantine et des cours de rétrogaming. Les cours de rétrogaming, j'en faisais à... Alors, je l'ai dit souvent, mais j'ai travaillé à Créageux. Dans une école de jeux vidéo à Nîmes. Et j'ai fait des cours de rétrogaming. À la base, j'étais prof de production. Et j'ai fait des cours de rétro. De l'histoire du jeu vidéo. Avec un groupe d'élèves trié sur le volet. qui augmentait d'ailleurs d'année en... Enfin, de mois en mois pendant l'année que j'ai passé là-bas. Et c'était bien cool. Vu les candidats qui se profilent en 2027, je préfère voter Aruno Gaming. Aruno Gaming. Aruno Taku. Je viens de passer dans le... J'aurais pas dû. Très bien. C'est ce qu'on appelle une erreur stratégie. Est-ce que je peux revenir en arrière ? Je peux pas revenir en arrière, c'est fou. Classe. Moi, comme étude, j'ai fait échec scolaire intégral. J'ai raté mon brevet. J'ai raté mon CAP agent de maintenance de matériel de bureautique. J'ai raté ma scolarité. J'ai arrêté de travailler dès que j'ai pu. Pas dès que j'ai pu parce que... Pas à l'âge légal, mais j'ai arrêté de travailler dès que l'école m'a mis dehors et que ma mère a enfin compris que c'était pas la peine de continuer. Et j'ai été... Pas pistonné, mais un ami travaillait dans un magasin de jeux vidéo. Et j'ai commencé du coup à travailler dans un magasin de jeux vidéo. Et j'étais donc à Games de la chaîne Espace 3 Games Big Ben à Auchan. Dans un Auchan. Et ensuite, cet ami qui travaillait en tant que vendeur est parti chez Ubisoft pour gérer les équipes d'assurance qualité. Le testeur. Un jour, il m'a dit qu'on travaille sur un nouveau jeu. Je peux pas t'en dire plus. Mais si tu viens à Ubisoft et que tu testes le jeu, on a besoin de playtester. On a besoin de joueurs pour qu'il puisse nous dire ce qu'il aime, ce qu'il aime pas et tout ça. Il donne son avis sur le jeu. Et c'était Ubisoft Montpellier qui travaillait sur King Kong à l'époque en 2005. Premier jeu vidéo sur lequel j'ai travaillé de ma vie. Donc j'ai dit ok, je travaille ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. On a décidé d'un rendez-vous. Je me suis retrouvé dans le grenier de la villa, au dernier étage de la villa dans une salle où il y avait une table et deux télés avec deux consoles et il y avait une pré-version de King Kong qui tournait dessus. Une version assez rudimentaire. Enfin, avec des trucs en moins, genre la phase de King Kong, avec des trucs pas tout à fait terminés, les niveaux ultra durs, les niveaux ultra faciles et tout. Et du coup, on m'a mis dessus et j'ai trouvé genre sept bugs en l'espace de trois minutes de jeu. J'ai dit mais ça, regardez, si on va contre ce mur et qu'on tourne la caméra, il se passe ça et si je vais là, je meurs et si je fais ça, le dos au mur, il se passe ça et du coup, ils ont dit ah ouais d'accord, c'est intéressant quand même parce que là, c'était les builds qu'ils étaient censés envoyer à l'éditorial. Ubisoft, ils ont un éditorial pour savoir ce qui sortent et ce qui ne sortent pas et il faut que tous les studios d'Ubisoft aient un compte à rendre à l'éditorial, c'est-à-dire ils envoient toujours des builds régulièrement pour avoir la vie de l'éditorial sur ce qui est fait dans les longues jeux. Et donc, ayant cassé cette build, ils m'ont proposé un CDD dans la foulée pour que je vienne tester le jeu sur six mois de CDD en un premier temps, renouveler six mois puisque finalement le jeu avait pris un peu de retard et renouveler trois mois. Vous savez très bien qu'à l'époque, d'ailleurs, c'était illégal de renouveler trois fois un CDD. Ouais, JF Lecar, il bossait sur King Kong, il a bossé aussi sur Rayman contre les lapins crétins, il a bossé sur Rayman les jambes, il a fait les boss Rayman les jambes sur Xbox 360, il a fait les courses de Rayman contre les lapins crétins, il a fait plein de trucs que j'aime. Par contre, il a eu des petits problèmes putain, il a eu des petits problèmes de comportement apparemment. Enfin, j'étais déjà plus là mais de ce que j'ai entendu, c'était un peu chelou. Et je crois qu'il est dans un studio qui fait des jeux indépendants narratifs après. Je ne sais pas ce qu'il est devenu plus tard mais il est parti d'Ubis. Après, tout le monde parle d'Ubis. Ubis a un grand centre de formation et qui ne respecte pas trop les gens parce que j'ai quand même passé 15 ans de CDD chez Ubisoft. Je pense que ce n'est pas très légit. Trois clés, c'est bien. On va essayer d'avancer là. Oui, maintenant, il est market analyste. Maintenant, je ne sais même pas ce qu'il est. Il doit être encore plus haut. Il analysait le marché pour le compte de l'éditorial justement et il faisait ça à Montpellier. Mais pendant les trois premières années où j'étais à Ubisoft, il était mon manager. C'était cool. C'est lui qui m'a fait découvrir Stupéflip, l'atelier, tous les trucs un peu chelous, tous les rêves chelous que j'ai. C'est lui qui me les faisait écouter. C'est marrant. Ça a été un peu un mentor quand même en montant. C'est vraiment comme des patterns de shoot them up. Si j'utilise l'épée vraiment souvent, ça peut être vachement efficace. Ah, cool. J'arrive ici avec un bonus d'armes. Ah merde, c'est pas la salle que j'imagine. je pensais pas que c'était là. Et du coup, ouais, après ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Après ça, je suis allé sur Birulf, qui était... Non, pardon. Après King Kong, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? Dans quel ordre ? J'ai fait King Kong et après j'ai fait BeWolf. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai fait King Kong pendant 18 mois avec un CDD illégal d'ailleurs. Il y avait un CDD de trop dans mes CDD. Et après, j'ai fait BeWolf, je suis arrivé, le premier def kit de la PS3 était dispo. Et du coup, je me suis dit, bon, moi, je vais être testeur PS3. Il n'y a pas de négociation possible. Et du coup, ils m'ont mis testeur PS3. Je l'ai puté. Oh non ! Ça respawn ! Ah, mais c'est infaisable ! De ouf ! Ils sont tarés ! Je pensais vraiment que ça allait faire quelque chose dans les toits, les deux. Et je n'ai pas ramassé une clé normalement ! Vous vous foutez de ma gueule ? Vous vous foutez de ma gueule ? Le jeu ? Je ne suis pas content. J'ai fait Raving Rabbids, mais après, il me semble que je l'ai fait après Raving Rabbids. C'est après BeWolf ? Non ? Ou c'est avant ? Justement, j'ai un doute. Parce que j'étais level designer sur Lapin Crétin. Et pas longtemps. J'ai fait 6 mois de level design. Et après, je suis passé en testeur encore. parce que le scope de Rayman contre les Lapins Crétin a changé. Ah bah non, j'ai fait ça alors. Je vais King Kong, Lapin Crétin et BeWolf. Et Lapin Crétin, pendant 6 mois, j'étais level designer parce que c'est Rayman 4. Rayman contre les Lapins Crétin. Et le scope a été revu tellement à la baisse qu'il y a eu des parts de level designer en masse. Et ils m'ont dit en tant que level designer, tu ne vas pas nous servir parce qu'on n'aura pas assez de choses à produire. Et par contre, en testeur, vu que tu avais bien travaillé sur King Kong, tu vas rester en testeur. Et du coup, ils m'ont changé de poste et ils ont en profité pour renouveler le CDD pour Gratos. Et moi, ça m'arrangeait parce que ça me faisait travailler et je continuais à travailler dans le jeu vidéo avec des étoiles dans les yeux. Je travaillais pour Michel Ancel. Sur Lapin Crétin, il est parti très tôt dans la production et il a quasiment rien fait du jeu. Il a dit qu'il ne voulait pas rester sur Lapin Crétin et qu'il voulait se consacrer à la suite, à ce qu'il voulait faire après. Et à un moment, il avait envoyé un mail toute l'équipe dirigeante du Bissau de Montpellier en disant « Je veux que mon nom soit dans les crédits mais je ne veux pas être attaché au projet. » Et finalement, dans les crédits de Lapin Crétin, ce n'est pas marqué Michel Ancel, c'est marqué « D'après l'œuvre et les personnages » de Michel Ancel. Et c'est un détail qui est très lourd de sens. Ça veut dire que Michel a un peu participé à quelques mini-jeux et c'est tout. Et BeWolf, c'était intéressant parce que je suis rentré en tant que testeur spécialiste PS3 et ça m'a fait rire de voir les outils de développement du futur à l'époque parce que c'était un des premiers jeux next-gen qui était fait à Montpellier. Un des deuxièmes en fait parce qu'il y avait Ghost Recon Advanced Warfighter et King Kong Next Gen qui avaient été testés un petit peu à Montpellier mais qui étaient vraiment principalement fait à Montréal. mais c'était drôle de voir les dev kits et comment fonctionnaient les systèmes à l'époque. Ah mais attends, c'est une salle où on peut sortir. Ah là. Hop. Et hop, ça va où ça ? Ah, encore une salle que je connais pas. C'est ive. Ghost Recon Advanced Warfighter il était fait à Tiwak et à Paris. C'était Ubisoft Paris Studio et Ubisoft Tiwak donc Montpellier du coup. Enfin, une partie d'Ubisoft Montpellier. Mais l'autre partie c'est l'équipe Biss. Et grâce à ça, grâce à BeWolf qui était une coproduction Shanghai d'ailleurs. Pas Shanghai, si Shanghai. Ça devait être une partie d'Ubisoft Shanghai qui faisait le jeu et au final nous on faisait faire que la techno à Montpellier et ils se sont rendu compte qu'ils étaient pas prêts pour faire un jeu complet tout seul. Donc on les a vachement aidés à faire le jeu voire on a fait tout le jeu à la fin. Et ce qui est très drôle ce que personne ne sait ou presque c'est que... Sauf si on regarde MobyGames bien sûr. Mais si on regarde MobyGames on peut voir que c'est Gilles Matouba qui a fait une très grosse partie du game design de BeWolf. Ce qui a en fait un jeu qui n'est pas complètement nul. C'est nul graphiquement au niveau de l'histoire. mais ce qui est très intéressant c'est que c'est un peu God of War-esque et surtout c'est un bon game designer parce que Gilles Matouba travaillait chez Inutero avant d'être chez T-Walk et ils ont travaillé notamment sur Evil Twin qui est un jeu incroyable et du name dropping. et c'est des gens David Legrand aussi qui était chez Ubisoft T-Walk était lead artiste chez Inutero avant. Pourquoi j'ai rien à voir pis si moi ? Je pense que je pourrais je pourrais écrire une petite encyclopédie du jeu vidéo de Montpellier de 2005 à 2012 un truc comme ça. 2005-2012 je pense que je connais bien et au-delà de 2012 je connais pas très bien et après je suis revenu je suis revenu à Paris puis je suis revenu en dehors du développement et en dehors d'Ubisoft surtout parce que Ubisoft s'est devenu ultra toxique. Pire relation la même pire relation avec une entreprise pour Ubisoft. Pourtant j'ai travaillé chez Quantic Dream c'est dire mais Ubisoft c'est quelque chose c'est un peu compliqué. On retient pas de bonnes relations. La vie à Montpellier c'est cool ouais. C'est cool. Il est joie mais ça a pas non plus l'air d'être le fun ce jeu. Ce jeu c'est pas c'est pas très amusant c'est un peu répétitif. Je pense que de toute façon je vais pas tarder à vous raid chez MO5. Je pensais que j'arriverais un peu plus loin mais c'est très très dur. Les habits divergent. Verge ! Sur quoi ? Sur la vie à Montpellier ou sur Ubisoft ? Après Ubisoft je pense que c'est cool maintenant mais ça a changé quoi. Ubisoft ça a changé ça s'est professionnalisé. Des collègues avec Tommy ? Tommy je l'ai vu. Tommy il était responsable des nouvelles IP chez Ubisoft pendant un moment. Et vu qu'on faisait on était en train de faire alors c'est marrant je sais pas si j'ai le droit de le dire mais oui je pense de toute façon il y a 10 ans qui se sont écoulés donc j'ai le droit mais il y avait un jeu qui avait été leiqué qui s'appelait Trojan Projan Horse de Val 2-3 qui devait être un jeu de pirate informatique dans une grande ville en open world avec une araignée mécanique géante avec des choses comme ça. Ça vous rappelle Watch Dogs ? C'est normal. Ça faisait partie du projet Watch Dogs. Le projet Nexus. J'ai eu ça. Et Tommy et François étaient venus parce que du coup c'était une nouvelle licence et c'est là que je l'ai croisé et la première fois que je l'ai vue je lui ai serré la main et je lui ai dit bonjour je vous connais pas vous me connaissez pas mais je vous connais et je suis enchanté de vous rencontrer on doit souvent vous le dire et du coup on a discuté très rapidement et on a vraiment survolé le sujet du jeu vidéo parce qu'il n'avait pas beaucoup de répondants en matière de jeu même s'il s'y connaît je crois parce qu'il travaillait chez Game One et qu'il parlait du jeu vidéo et qu'il connaissait bien au B-SOP mais au testeur ça a toujours été compliqué toi tu as le droit de dire des trucs pas moi ah oui c'est sûr j'imagine que j'imagine que tu dois bouillonner de toute façon on pourrait en parler de vive voix la GMSX ça va être cool mais c'est intéressant d'avoir les avis des anciens des anciens qui travaillent dans une boîte et qui travaillent plus dans une boîte après moi ils se sont bien torchés avec moi et je pense que j'étais pas le seul donc c'est normal que j'ai un ressenti un peu amer aussi mais je pense que maintenant ça s'est vraiment beaucoup plus professionnalisé et maintenant ils sont beaucoup plus sérieux c'est sûr et je n'ai rien de personnel contre Ubisoft c'est juste l'entité Ubisoft de 2005 à 2012 qui était infect donc après j'ai arrêté Ubisoft pendant un certain temps pas après BeWolf d'ailleurs parce qu'après BeWolf il y avait King Kong 2 l'épisode King Kong 2 où je suis revenu après BeWolf à Ubisoft Montpellier pour faire un test de même design sur King Kong 2 sur quoi on m'a dit plus tard non mais laisse tomber on sait pas ce qu'on fait reviens reviens plus tard machin et c'est là que je suis parti à Quantic Dream quand on a un moment en 2007 bah non c'était Heavy Rain il y avait Heavy Rain au tout début où j'y suis allé juste après King Kong et je suis revenu genre après après un mois de période d'essai c'était assez terrible ils avaient un lead QA insupportable avec qui je pouvais pas travailler incompatibilité d'humeur et tout il y avait ça et après je suis retourné à Quantic Dream pour la version Move de Heavy Rain c'était cool voilà il y avait plein de choses mon CV il est rigolo il y a plein de trucs rigolos dans mon CV je pense que je vais essayer de me perfectionner peut-être qu'on refera ce jeu plus tard avec l'add-on FM mais là je vais vous laisser ce soir je vais vous laisser chez MO5 j'ai envie de les raid et je sais qu'ils quittent assez tôt parfois donc on va voir où ils en sont c'est un petit peu en queue de poisson et je m'en exclue tac 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 surtout c'est pour montrer c'est pour montrer à Greg de Joypad le légendaire Greg de Joypad que parfois je raid et MO5 merci à vous d'avoir été là à demain pour de nouvelles aventures alors à demain pour de la Megadrive ou de la SNES je sais pas si je fais un truc plus obscur j'aurais aimé refaire un peu de 3DO ça fait très longtemps et bien merci à Bruno pour tes histoires merci à toi merci à Jelucy merci à tous merci encore à vous à votre fidélité déjà et attendez alors il faut que j'ai récupéré le récap du live et merci à Aowineko qui est un follow de son propre chef la chaîne bien sûr merci à Ophilippos pour son renouvellement son 36ème mois et merci à Prodimage pour sa dédicace qu'il avait fait hors live je vous envoie chez MO5 qui ont un sujet très intéressant sur les jeux dans les jeux merci Shlok thanks Shlok to be here je vous envoie chez MO5 pour qui parle des succès les jeux dans les jeux les challenges dans les jeux ça va être une discussion intéressante je voulais la suivre et malheureusement comme j'étais en stream je ne pouvais pas je vous aide donc là-bas n'hésitez pas à dire bonjour à tous à tout le monde en envoyant un maximum de smileys DinoDance vous connaissez DinoDance ? DinoDance comme ça non pardon DinoDance voilà vous envoyez des DinoDance un maximum vous faites des bisous je vous dis à demain pour ceux qui seront là et à plus aux autres salut merci encore d'avoir été là et merci encore d'être aussi nombreux tous les soirs et à suivre mes aventures des bisous salut